Bon et bien bienvenue tout le monde pour ce nouveau podcast depuis un petit moment déjà et pour ce podcast là je reçois Ory, salut à toi Ory Salut Comment est-ce que tu vas ? Bah je vais bien, un peu stressé mais ça va Oh tu sais il faut pas, tu sais avec le quichenis c'est, hein, il n'y a pas besoin Surtout qu'en plus Il est important, il est important Surtout qu'en plus, comme chaque podcast, comme je te le disais avant qu'on commence Le but c'est de parler vraiment de quelque chose qui tient à coeur la personne que je reçois Et là en l'occurrence, voilà, on va parler de la prélogie, pourquoi tant de haine ? C'est ce que tu m'as proposé et comme je te disais, bah là tu vas pouvoir aller vraiment au plus profond du sujet Parce que comme je te disais, les débats c'est bien parce que ça permet d'échanger Les podcasts ça permet d'aller en profondeur Donc là, écoute, moi je te laisse voir par quoi tu voulais commencer à la base Si tu veux faire lancer le premier sujet que tu pensais Je te laisse vraiment en roue libre et puis moi après, bah j'échange avec toi avec plaisir D'accord, bah déjà je voudrais dire, bon Si jamais j'ai déjà dit des choses qui ont déjà été dites, je m'en excuse Parce que c'est vrai que sur la chaîne de Kichni on parle beaucoup de Star Wars Et vous allez peut-être réentendre des choses que vous avez déjà entendues Donc je m'excuse d'avance Ouais mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment grave Parce que de toute façon, tu sais, tout le monde n'a pas tout vu Tout le monde ne se souvient pas de tout Et puis aussi, ce podcast-là, ça permet de... C'est pas le premier Ouais, non mais ça permet aussi de rassembler, tu vois De rassembler toutes les infos, même si tu les redis, bah on les condense dans ce podcast Donc non, il n'y a pas de problème D'accord, bah je vais y aller si tu me le permets Ah bah bien sûr, je te le permets Déjà, je vais déjà relire la phrase Donc pourquoi tant de haine envers la prélogie ? Ouais Donc je parle bien évidemment du premier, du deuxième et du troisième de la prélogie Parce que moi, en fait, bah déjà je vais un peu expliquer ma relation avec Star Wars C'est vraiment une saga que j'adore, parce que vous en doutez et qui se nous fout aussi Oui, évidemment Et bah moi j'ai connu Star Wars avec le 1, 2 et 3 Ensuite j'ai découvert avec mon cousin le 4, 5, 6 Ouais Et ensuite, comme tout le monde, je suppose, a découvert le 7 et le 8 Qu'ils ont continué à aller voir les films le 8 et le 9 au cinéma C'est vraiment une saga qui m'a vraiment touché C'est vraiment une saga qui m'a ouvert dans la créativité C'est vraiment un univers riche, je trouve Quelque chose de peu commun en fait Ouais, toi tu t'es retrouvé vraiment dans cette saga, ça t'a ouvert sur plein de choses Parce que c'est vrai que ça parle de plein de sujets Que ce soit spirituel, que ce soit avec des bonnes morales et tout ça Et puis il y a de l'épique aussi Mais et toi, si j'ai bien compris, tu as vu dans l'ordre chronologique Chronologique, c'est ça Ok C'est peut-être pour ça que tu as une affection particulière pour la prélogie Je sais pas, tu sais, ce serait intéressant d'avoir un petit sondage Donc pour les personnes qui nous écoutent En rediffusion après dans les commentaires Si vous avez commencé par la prélogie Ou si vous avez commencé par la trilogie Et comment est votre ressenti par rapport à la prélogie Et peut-être que toutes les personnes qui ont commencé par la prélogie Tu sais, elles ont peut-être un affect particulier avec la prélogie Donc je sais pas Ça peut être intéressant Ouais, on verra Et après, moi, j'ai pas fait d'enquête J'ai pas été vérifié à droite et à gauche Mais j'ai quand même l'impression Que la majorité des gens qui reprochent énormément de choses à la prélogie C'est des gens Oh là, excusez-moi Pas grave, vas-y, ça nous fait une petite musique d'ascenseur, d'ambiance Ah bah c'était mon réveil du rendez-vous Ah bah voilà, mais c'est vrai que comme on a commencé en avance Ah c'est bien, t'es organisé Je m'excuse Bah je savais que j'allais peut-être pouvoir éventuellement m'endormir sans le savoir Et du coup, ça aurait été dommage de rater le... Ah non mais c'est bien, c'est bien, t'es prévenant Parce que tu sais, c'est pour tout le monde qui est aussi prévenant Des moments, ça a pu m'arriver de Bon, t'es prêt ? Et puis j'ai pas de news Je fais masse On l'a perdu, on l'a perdu Non non, c'est pas grave, c'est pas grave, tu peux enchaîner Du coup, je sais plus où j'en étais Et tu disais que... Oui, les personnes... J'ai quand même l'impression que souvent, c'est des personnes qui ont découvert le 4-5-6 Qui ont vraiment du mal avec la prélogie Parce que justement, ils ont une relation différente avec Star Wars Je pense que d'autres qui a peut-être découvert le 1-2-3 ou peut-être découvert le 3-6-7 Je connais pas mal de personnes qui ont découvert le 3-6 avant tout le reste Parce que c'est le... Bon, c'était le dernier sorti au cinéma après la nouvelle trilogie la nostalogie comme certains aiment l'appeler la comment tu dis ? la nostalogie je sais plus si je dis bien mais il me semble que c'est c'est pas la nostalogie la nostalogie il me semble que c'est mais peut-être que qu'est-ce que je voulais dire tu disais les personnes qui ont découvert d'abord la trilogie originale apprécient moins la prélogie moi je me demande si c'est peut-être parce que justement ces personnes là ont découvert la trilogie même à l'époque et d'ici à ce que la prélogie sorte ils se sont fait plein d'idées sur comment est-ce que Anakin est devenu Vador et en fait dès qu'ils ont eu ce scénario là ils se sont trop hypés, trop fait des films un peu comme avec la postlogie un peu tout ce qui se passe avec internet et tous les gens qui se font des films mais qui au final sont déçus parce que ça correspond pas à leur schéma mental qui s'était façonné à mon avis il doit y avoir pas mal de vrais là-dedans j'avoue que je sais pas mais c'est peut-être les personnes assez enfin qui ont connu Star Wars dès les débuts qui sont pas trop fans de la prélogie j'ai l'impression que c'est l'éternel recommencement ah oui je m'entends en écho je sais pas si c'est toi qui a non de mon côté non t'as un problème depuis le début comme ça en écho non non juste là ok alors après ça me dérange pas mais c'est pour ton c'est pour ton podcast non bah moi en fait de mon côté je t'entends pas en écho mon podcast on n'entendra pas d'écho donc c'est sûrement de ton côté essaye de je sais pas bidouiller le film normalement ça me dérange pas donc après si toi ça te non non bah moi j'entends pas alors bah c'est parfait donc du coup je vous reprends oui je disais donc c'est un état le recommencement en fait où on a toujours la vieille phrase du vieux de la vieille c'était mieux avant etc ah oui le fameux et bah sans vouloir donner un avis spécifique je trouve que bon cette phrase quel que soit le sujet est très peu fondée parce que bah quand on dit c'était mieux avant j'ai l'impression souvent qu'on est plus à paix je veux dire par le la nostalgie plutôt que par les souvenirs réels oui tu veux dire qu'en fait on se ferme d'esprit on ne s'ouvre à rien et puis on reste piégé dans le passé c'est ça ou par exemple pour moi personnellement il y a des choses que j'avais le souvenir que je trouvais géniales et en les regardant en les re-regardant maintenant je me dis ouais c'était pas c'était pas si bien en fait c'était pas si bien que ça en fait ouais 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 non mais t'as raison avec la saga Fast and Furious moi dans ma tête c'était génial j'allais le voir au cinéma etc et bah quand j'ai été revu je me suis dit ouais c'est pas ouais mais t'as raison c'est vrai que ça après c'est mon avis non non mais non mais c'est bien parce qu'en fait tu me fais me rendre compte que c'est à double tranchant parce que t'as des gens qui restent ouais piégés dans le passé et qui même s'ils leur voient limite ils sont dans le déni ils disent non non mais c'était super bien et des moments où effectivement comme tu dis on revoit ce qui se passe dans le passé et puis on le voit d'un autre oeil et ça j'ai la même chose avec les jeux vidéo souvent tu joues un jeu quand t'es petite pour toi ça te semble énorme et tout puis en fait tu rejoues quand t'es plus grand tu fais ah c'était comme ça ouais c'était pas ouais non c'était pas ouf bon après c'était aussi le petit plaisir coupable on aime des choses que bah c'est pas forcément bien mais on aime quand même oh bah c'est carrément mais là c'est différent parce que pour moi j'ai vraiment dans mon souvenir la nostalgie que c'était vraiment bien ouais mais après peut-être qu'avec l'âge effectivement on a plus l'œil critique aussi mais par rapport à mon souvenir et par rapport à ce que c'est vraiment il y a quand même un fossé ouais c'est sûr ça peut se comprendre ouais effectivement donc ouais je pense que je me suis assez présenté on comprend plus ou moins que je suis fan de Star Wars après j'ai toujours essayé d'être objectif dans mes critiques notamment quand j'étais voir les trois derniers Star Wars j'ai essayé d'être le plus objectif possible peut-être même trop critique ce qui fait que mes premiers visionnages j'ai trouvé les trois films pas si bien ou que ça répondait pas à mes intentes et une fois que je les ai revus plusieurs fois je me suis dit bah c'était pas si terrible que ça et c'est en fait très bien d'accord bah c'est pas mal souvent il y a l'effet inverse c'est-à-dire que les gens au début sont oh là là j'adore et puis après en fait ils se mettent à revoir à chercher la petite bête et c'est là où ils se gâchent eux-mêmes l'expérience parfois je dis pas tout le temps je dis pas que dès le moment où t'analyses tu te gâches l'expérience il y en a qui aiment faire ça bon bah moi c'est pas ma façon de consommer un film mais je peux comprendre mais en tout cas oui on te cerne bien oui de ce côté-là donc après oui bah c'est assez objectif quand je critique quelque chose et je suis là un petit peu plus sévère avec les choses que j'aime qui fait aussi qu'il explique aussi cela pour la nouvelle trilogie donc bah je voudrais passer aux différentes reproches que j'ai pu entendre bon je les ai pas toutes prises j'ai essayé de prendre les plus celles qu'on retrouve le plus peut-être les plus pertinentes ouais et tu souhaites les défendre donc si je comprends bien bah en fait les analyser et essayer de voir que est-ce que vraiment ces éléments affectent la trilogie est-ce que du coup c'est moins bien pour ça est-ce que c'est vraiment du Star Wars parce qu'il y a aussi cette question du ah la la c'est n'importe quoi c'est pas du Star Wars j'ai déjà entendu plusieurs fois sur la trilogie et maintenant aussi sur la sur la sur la nostalogie donc oui oui bien sûr allez dire quelque chose non 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 mais je dis je vais dire bien sûr de toute façon moi aussi c'est bien que tu recenses un petit peu toutes ces critiques sur la prélogie parce que moi j'ai pas de enfin tu sais moi j'ai tout découvert d'un coup au niveau de Star Wars enfin 4, 5, 6, 1, 2, 3 et du coup pour moi ça fait partie d'un tout tu vois pour moi il n'y a pas vraiment de différence trilogie, prélogie j'ai pas eu d'attente entre les deux donc pour moi c'est la seule vérité vraie j'ai pas eu le temps de me faire des films dans la tête avant et donc moi ça m'intéresse vraiment de voir un peu les critiques et puis du coup je vais même pouvoir réagir avec toi pour voir si je trouve ça légitime qu'on fasse ce genre de critique ou pas alors écoute moi moi je t'écoute je suis tout oui vraiment j'attends de voir alors je sais pas comment je vais rebondir là dessus j'ai écrit une affaire de jouets alors il faut savoir logiquement si vous regardez la vidéo vous savez que il y a une forte relation entre Star Wars et les jouets puisque George Lucas avec une petite histoire de droit sur la vente de jouets s'est fait une petite fortune dirons-nous oui effectivement c'était sa principale source de revenus mais je crois que même ils ne percevaient pratiquement que cette source de revenus là et le reste des revenus ça allait à quelqu'un d'autre je ne connais pas les détails mais c'est grâce à ça qu'il y a pu réaliser les Star Wars donc de ce que je sais après je ne sais pas c'est ce que j'ai entendu ce que j'ai compris par rapport aux informations que j'ai pu avoir et du coup pas mal de personnes ont reproché à George Lucas d'avoir attendu autant d'années alors je ne sais plus c'est combien d'années avant de raconter l'histoire de la prélogie peut-être que toi Kishni bah sachant que attends ça a fait 79, 82, 85 je crois et sachant que le premier est sorti en 90 attends je dis une connerie non ? si c'était 79 le premier si c'est ça je crois je crois que le premier c'était 79 et enfin le 4 c'était 79 et l'épisode 1 c'était 99 donc ça voudrait dire pile 30 ans en fait euh 8 9 non 20 ans je ne sais pas non mais si ça doit être ça ça doit être 20 ans 20 ans après c'est peut-être plus par rapport au 6 entre le 6 et le 1 etc ah mais bon enfin c'est pas très important il y a eu il y a eu plusieurs années d'intervalle entre la trilogie originale et la et la prélogie ouais 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 et la raison est encore une fois apparemment à cause de des jouets puisque Jean-Lucas avait un accord avec une certaine entreprise de jouets dont j'ai oublié le nom c'est au final pas très important je pense mais vous irez vérifier les sources vous-même si ça vous intéresse c'est très facile à retrouver et en fait il a fait durer les choses pour pouvoir récupérer les la quasi-totalité des droits sur les jouets parce que en fait à la base il y avait un contrat comme je l'ai dit avec une entreprise de jouets et il recevait alors je ne sais plus combien de pourcents il me semble que c'était deux ou trois je ne vais pas dire des bêtises on va dire que c'était deux ou trois pourcents un certain pourcentage sur les bénéfices et s'il n'y avait aucun bénéfice enfin pas suffisamment de bénéfices sur la vente de jouets il recevait dix mille dollars il me semble alors aussi à vérifier c'est que de la mémoire il recevait dix mille dollars de l'entreprise comme ça s'il n'y avait pas de rente suffisante d'argent ok et du coup Jean Lucas il s'est dit si je fais une suite maintenant ils ne vont plus me verser les dix mille dollars parce que ça va continuer à engendrer de l'argent et il va quand même gagner de l'argent mais l'entreprise de jouets va gagner beaucoup plus d'argent que lui en fait le problème c'est que il gagne quasiment tout Jean Lucas savait que les miettes des bénéfices sur la vente de jouets donc il s'est dit je vais attendre que les jouets arrêtent de se vendre ce qui est arrivé puisque après le 4-5-6 la vente de jouets a diminué jusqu'à devenir nul et donc pour cette entreprise de jouets c'était un trou financier de garder ce contrat en fait donc ils l'ont rompu pour la petite histoire l'entreprise était rachetée par une autre mais bon au final ils ont coupé le contrat ils ont fait une rupture de contrat parce que c'était plus intéressant c'était plus rentable ouais effectivement et bizarrement je pense que c'est un an après bizarrement annonce Star Wars épisode 1 comme par hasard mais attends tu sais quoi je connaissais pas du tout cette version donc là tu me l'apprends parce que pour moi il y avait une autre raison pour laquelle il avait autant attendu c'était peut-être une double raison c'était peut-être les deux les deux sont peut-être vrais mais moi j'ai surtout entendu depuis le début c'était par rapport aux technologies qui étaient pas encore au point par rapport à ce qu'il voulait faire dans la prélogie donc il a attendu que les technologies du cinéma évoluent avant de pouvoir réaliser le 1 c'est ça ça c'est l'excuse officielle alors est-ce que c'est vrai est-ce qu'il y a une part de vrai est-ce qu'il y a une part de faux je suis pas j'en vais te placer je suis pas dans sa tête je ne me permettrai pas de dire ça c'est la vérité ça c'est le mensonge mais on connait le bonhomme on connait plus ou moins le bonhomme on sait très bien que c'est un assez bon businessman et je pense que c'est principalement la raison au niveau de la vente de jouets après c'est vrai peut-être que la technologie ne permettait pas de faire ce qu'il voulait mais on sait très bien que George Lucas et l'équipe qui l'a entouré pour faire le 4-5-6 étaient assez compétents et imaginatifs pour trouver des solutions pour pouvoir réaliser le 1-2-3 sans pour autant pouvoir montrer des trucs impossibles à faire au cinéma ça pouvait passer en chant etc ça c'est il me semble l'épicuse officielle ouais ouais c'est sûr je comprends mais en même temps c'est bien parce que du coup tu me fais découvrir un petit peu le behind the scene de ce qu'il y a derrière de ce qu'il peut se tramer c'est vrai ok et donc du coup il a pu réaliser après cette rupture de contrat et la prélogie c'est ça et du coup dans la même dans la même reproche on pourrait ajouter aussi que du coup le 1-2-3 a été réalisé principalement pour pouvoir vendre des jouets à côté par exemple avec le nombre de personnages ahurissants qu'on a dans Star Wars avec toute la ribambelle de personnages je dédaille les clones avec les différents skins je vais dire j'ai employé des mots de gamer puisque je jouais un peu au jeu de vidéo je te comprends avec les différents aspects des clones les planètes les véhicules c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qu'on peut ressortir en jouet mais c'est des éléments qui sont beaucoup plus matures parce que instinctivement moi je te dirais ce qui se vend plus en jouet ça va être des Ewoks ou des trucs comme ça qui étaient dans la trilogie et là je suis en train de chercher je me dis je vois pas grand chose qui pourrait attirer les petits mais effectivement après c'est peut-être plus des pièces tu vois de vaisseaux des trucs peut-être plus lourds plus adultes parce que si les fans ont grandi depuis et donc peut-être qu'ils sont plus à même de vouloir acheter ces genres de choses là et ces genres de choses là sont plus chères en général et ça peut faire peut-être un peu plus de soussous donc ouais c'est une stratégie comme une autre aussi après je suis pas forcément tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que pour les enfants avoir tous les personnages Jedi avec leur sabre laser bleu ou vert parce qu'il faut quand même avouer que les différents personnages Jedi qu'ils soient importants ou non dans l'histoire sont quand même assez différents on va voir des personnages bleus avec des drails spectaculaires un personnage avec un crâne en forme d'œuf Yoda aussi on va voir donc c'est vraiment des trucs je pense moi pour les enfants même les clones je pense que c'est vraiment des éléments où quand t'as vu les films t'as envie de t'as envie de pouvoir palper les gens c'est pas forcément les adultes qui vont avoir des statuettes et machin vraiment très sérieux des trucs qu'on enferme dans une vitrine et qu'on touche pas je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enfants après on a vu les adultes oui mais c'est vrai je veux 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 les sabres avec les sabres de différentes couleurs tout ça oui ça attire et puis c'est vrai que je dis qu'il y a des belles pièces qui peuvent être achetées par les adultes mais effectivement toutes ces pièces là peuvent être aussi faites pour les enfants donc avec un skin comme tu disais plus minimaliste et c'est vrai et puis en plus je suis en train de me dire qu'à cette période là les années 2000 dans le monde entier les fast food pullulaient avec McDo et leur Happy Meal et donc les jouets dedans et je suis sûr que je me souviens plus mais je suis sûr qu'il y a eu du jouet Star Wars et que ça ça y a contribué tu vois à mon avis oui je me rappelle plus en plus mais oui je pense qu'il y a eu des dérivés des enfants qui saoulaient leurs parents je veux aller à McDo pour avoir peut-être la figurine de Windu ou de Yoda ça c'est possible oui c'est possible que les fans du jeu de la vie et qu'ils ont acheté des choses je pense que les enfants ils ont dû aussi pas mal faire chauffer la carte exactement donc du coup je pense que je suis je suis bon sur ce sujet donc je voudrais du coup revenir sur cet élément est-ce que du coup ce reproche affecte réellement la prélogie donc le 1, 2, les 3 que derrière les films il y a une volonté économique de vouloir gagner pas juste un peu d'argent ou juste que les films soient rentables mais vraiment derrière ils ont vraiment gagné pas mal d'argent avec la vente de jouets et tout ce qui tout ce qui s'ensuit les produits dérivés etc et moi j'ai envie de dire et alors parce que pour moi les films n'ont pas été moins bien parce que derrière il y avait une volonté de gagner de l'argent parce que déjà de 1 pour la majorité pour la majorité pour certaines personnes le fait de vouloir gagner de l'argent c'est négatif alors que bah c'est c'est surtout qu'il faut se dire enfin en tout cas tu vois quand tu as dit et alors moi j'aurais dit la même chose je suis totalement d'accord avec toi on fait ça ouais peut-être pour faire vendre des trucs et tout et j'ai envie de dire et alors et c'est exactement comme tu as enchaîné ensuite en disant est-ce que ça en a pâti sur la qualité du film et moi en l'occurrence je vois pas de tu sais de le fait que Lucas a insisté vraiment sur des éléments pour qu'on dise oh regarde c'est beau achète ça et tout de manière tellement assistante que tu le vois que ça te saute aux yeux et tout non je dirais même en le revoyant maintenant même si je devais essayer d'y porter une analyse parce que même tu vois je te l'ai dit je t'ai dit moi je verrais plus des trucs qui s'achètent tu vois dans la trilogie avec les Ewoks et tout alors que là j'ai même du mal à le voir tu vois donc c'est pour te dire que déjà de un oui j'ai envie de dire et alors et de deux j'ai envie de dire bah il les a plutôt bien dissimulé ce qu'il voulait parce que franchement les films en ont pas pâti de cette volonté là vraiment je suis d'accord avec toi même si pour moi il me semble que c'est quand même assez évident mais ça passe pas non plus en mode page de pub avec un bah je sais plus comment on appelle ça mais tu sais avec la caméra qui va tourner autour du véhicule en mode ah il y a des réacteurs machin regardez oui non le film le film se concentre sur le scénario après il y a des belles choses qui passent mais on en passe on passe pas pendant 15 minutes sur le truc qui pourrait éventuellement être un jouet plus tard non ça passe oui c'est ça ça fait pas documentaire de bagnoles genre automoto ou truc comme ça tu vois c'est pas et puis non et puis j'ai envie de dire c'est un space opéra et tout ça donc tu sais t'as beaucoup de plans un peu magnifiques sur les trucs mais ça c'est depuis la trilogie et c'est dans l'ADN de Star Wars tu sais parfois faire des gros plans sur des gros vaisseaux machin et tout c'est pas fait pour vendre ça a toujours été ça a toujours été comme ça et puis je dis une dernière chose tu dis ouais c'est pas un mal de faire de l'argent et tout et moi j'avais dit ah bah pas du tout parce que après tout c'est une entreprise et quel est le but premier d'une entreprise c'est quand même de faire l'argent pour pour rester pour sa pérennité avant tout mais c'est juste que l'argent c'est tabou c'est mal vu et puis plus t'en gagne tu t'es détesté c'est débile c'est tout enfin c'est de la jalousie c'est de l'ego c'est oui bah après l'ego de la jalousie oui mais ça peut aussi être dans l'idée reçue sans vraiment vouloir juger la personne qu'on se dit ah vouloir gagner beaucoup d'argent c'est pas bien c'est le mal c'est alors c'est comme ça c'est comme ça c'est le but d'une entreprise ouais et puis bon voilà et puis en fait c'est surtout c'est savoir faire la balance comme tu disais c'est à dire bah ok tu veux peut-être gagner de l'argent mais si la qualité est haute au rendez-vous pas de problème c'est ça je voulais aussi revenir du coup sur le truc page des pubs qui m'est revenu quand on a discuté c'est par exemple dans Harry Potter parce que t'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps ça oui dans Harry Potter quand on va au chemin de traverse et qu'on voit les gosses devant le balai volant qui s'en train de gueuler ah c'est le Nabus 2000 je suis désolé pour moi quand je vois cette scène je me dis va acheter le goodies du balai volant alors que dans Star Wars à aucun moment on dit ah c'est le croiseur télébrion avec 500 réacteurs comment on va faire pour le détruire non à aucun moment on te survend les choses ah il a un sabre violet ah c'est le chef des pieds d'ail comment maintenant il a un sabre violet tout le monde s'en fout dans le film c'est tout ça passe quoi on pointe pas du doigt quelque chose pour que derrière t'assaites le jouer parce que dans le film ils ont dit que ça c'était un vaisseau plus rapide non non c'est vrai après dans Harry Potter ils n'insistent pas trop mais enfin je veux dire ils n'en font pas pendant tout le film oui sur ça oui c'est insisté mais je t'avoue que tout comme toi moi à l'âge où j'ai découvert ça et tout je me disais putain il me faut ce balai comme les gosses qui sont derrière la vitrine mais oui mais carrément tu as 12 ans et tu te dis ouah il me faut un balai tu vois le truc c'est ça non mais t'as raison du coup voilà donc moi la question c'est bah où est le problème moi je vois pas en quoi cet élément affecte enfin si ça l'affecte puisque c'est ce qui a influencé certains éléments des films mais en quoi ça rend négatif le film moi personnellement je ne comprends pas ouais non mais je suis bien d'accord après on peut on peut en vouloir à George IV on peut en vouloir à Lucasfilm mais on ne peut pas en vouloir au film lui même que derrière les gens qui ont travaillé dessus ont des des volontés tout autres que nous faire rêver en tout cas personnellement j'ai réussi à rêver avec la prélogie bah oui donc cet élément n'est pas justifiable pour pouvoir reprocher quoi que ce soit ouais t'as pas réuné ton expérience ok bien bah pour ce point là je pense que c'est bon donc on peut passer au point suivant j'ai noté le jeu d'acteur alors les fameux jeux d'acteur les fameux jeux d'acteur euh bah moi personnellement je suis pas voilà un expert de cinéma cinéphile qui va voir tout de suite je pense que quand un acteur joue très 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 mal j'insiste bien sur le très très mal je pense que la majorité des gens le voient et c'est vrai que dans la prélogie soyons honnêtes il y a des fois des des mauvais jeux d'acteurs alors moi je regarde les films en VF en français parce que bon je ne suis pas bilingue et de deux je ne regarde pas un film en lisant sinon t'en lire un livre quoi après c'est mon c'est ma façon de penser si le film est disponible en français je le regarde en français donc du coup au niveau du jeu d'acteur il n'y a pas beaucoup d'éléments négatifs pour moi il ne semble pas avoir vu beaucoup de mauvais jeux d'acteurs alors après si c'est vrai le petit Anakin l'enfant qui joue Anakin enfin dans l'épisode 1 c'est vrai que le jeu d'acteur et les dialogues en général ne sont pas terribles mais après il n'est pas responsable des dialogues c'est de la manière dont il va le dire après moi c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de mal avec ce oh la la sur les jeux d'acteurs qui sont critiqués mais c'est comme tu dis je pense c'est parce que simplement ni toi ni moi on n'est pas vraiment je veux dire c'est hyper 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 cinéphile enfin je veux dire il n'est pas attaché sur cet aspect là et donc on ne le remarque pas mais tu vois tu dis même le petit Anakin mais moi même le petit Anakin je veux dire je n'ai jamais été choqué moi non plus mais j'avoue en regardant l'acteur jouer que oui si tu te focalises dessus oui tu peux peut-être c'est ça mais franchement tu sais quoi je vais te dire sincèrement je te dis sincèrement tu me demandes une scène où on voit qu'il joue mal et tout je ne te ressors pas une seule j'en sais rien moi je te dis je suis complètement naïf j'en sais rien après moi je te l'avoue aussi c'est parce qu'il y a eu cette critique que après en regardant les films je ne pouvais pas ignorer les passages avec le petit Annie donc j'ai regardé avec mon oeil critique et oui effectivement l'acteur joue mal mais si on ne me l'avait pas dit j'aurais pas sauté aux yeux c'est ça mais c'est aussi le problème des critiques aussi c'est parce que du coup tu vois je ne sais pas si tu m'avais connu au moment où j'avais fait mon coup de gueule sur Star Wars 7 comme la majorité je pense ouais et ben vraiment donc t'es un vieux de la vieille alors mais justement moi tu vois ça c'est exactement ce qu'on dit c'est à dire que moi je suis ressorti du 7 et puis j'ai fait wow putain j'ai vu un film génial et puis après j'ai regardé les critiques et donc du coup ça m'a focalisé sur des trucs j'ai dit mais attends mais ça c'est si mauvais qu'on le dit ça c'est si mauvais qu'on le dit puis après j'ai été le revoir une nouvelle fois et puis là j'ai fait mais non moi je suis désolé mais je trouve ça très bien tout ce qu'on a dit bullshit quoi et c'est pour ça que ça m'a énervé que j'ai fait ce coup de gueule parce que des fois on te pointe des trucs mais je pense que je sais pas après j'ai pas envie de dénigrer les gens j'ai pas envie de dire tout le monde est con moi j'ai raison non pas du tout mais c'est juste que j'ai l'impression que des fois quand même on se focalise sur des détails il y a d'abus quoi des trucs des éléments parce que je comprends pour un expérience du cinéma voilà mais oui mais exactement c'est ça je comprends parce qu'après c'est des gens qui sont dans le métier ou des gens qui ont l'habitude de regarder ça de se focaliser là dessus et qui donc du coup le voient mais je sais pas peut-être éviter de gâcher l'expérience des gens qui ne s'y connaissent pas ou je sais pas ou enfin après ils le gâchent pas ils disent leur avis aussi et puis c'est peut-être à nous aussi de pas les écouter tu vois c'est difficile de trouver un juste milieu mais ou peut-être qu'ils aient pas à imposer leur vision qu'ils le disent en toute sympathie et pas avec beaucoup de haine comme on a pu voir ouais ils jouent trop mal l'histoire n'a rien à voir c'est une pâle copie de merde et tout tu sais il y a une différence entre le dire comme ça et dire oh je trouve qu'il y a quelques similitudes quand même avec le 4 après bon tu vois être un peu sympa dans ses propos tout de suite déjà ça te fait avoir une vision différente vis-à-vis des autres et puis les autres reçoivent ton avis d'une autre manière et ne sont pas influencés et voilà de toute façon ces genres de comportements un peu haineux ou trop strict ou vifs comme ça sont plus ou moins le cancer des réseaux sociaux d'internet de manière générale c'est à cause de ça c'est parce qu'il n'y a pas assez de retenue c'est parce que j'en profite de l'anonymat et du fait que ce soit facile de crasher comme ça parce que aussi ça fait le buzz ça fait du bruit ça fait parler donc c'est dommage mais bon du coup du coup tu as même rebondi sur le sujet final de ce que je voulais dire à la fin c'est quoi tu le dis pas encore je l'ai peut-être touché mais on y arrivera à part si tu veux en parler maintenant on va garder la surprise voilà on garde la surprise très bien comme ça les gens vont rester jusqu'à la fin alors du coup le jeu d'acteur je pense que moi personnellement je peux pas vraiment dire oui les acteurs jouent très très mal c'est la pire trilogie qu'on ait pu voir donc bon il y a des acteurs qui jouent mal bon moi j'ai pas je m'en ai pas choqué donc ça ça n'a pas affecté la qualité de mon visionnage de la prélogie ok bah écoute la haine je n'ai pas justifié non plus avec cet élément exactement on peut trouver effectivement que tes gens jouent mal mais c'est pas bon ok va pour ce point je suis de nouveau d'accord avec toi alors du coup un élément je pense qu'un des un des plus populaires c'est la fameuse romance en carton entre Anakin et sa chérie ah oui les roulés-boulés dans l'herbe c'est ça c'est ça avec les animaux en image de synthèse très très mal vieillis ouais cette espèce de cochon hippopotame c'est vrai ça m'a vu choquer dans mes récents visionnages de la prélogie alors la romance en carton alors là aussi je vais être honnête c'est vrai que c'est pas je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire une espèce de roméo et juliette version pop opera ou je sais pas quoi mais c'est vrai que pour moi la romance j'y ai jamais cru quand j'ai vu quand j'ai vu du film bon déjà ça commençait très mal avec le petit Annie qui était amoureux déjà avec la différence d'âge après on va pas rentrer dans le sujet de l'âge etc mais moi ça m'avait pas trop compris le délire et après on a quand même l'impression qu'Anakin devient une espèce de stalker focalisé sur Padmé donc est-ce que l'amour n'est pas en fait de la passion qui pour moi n'est pas vraiment la même chose puisqu'il est vraiment obsédé par par Padmé par son aimé par Padmé et donc du coup on se demande si est-ce qu'il est vraiment amoureux et du coup quand elle accepte et que du coup il y a le fameux rouler bouler dans l'herbe finissent par un mariage caché etc moi j'y crois pas trop et j'y ai jamais cru après est-ce que ça m'a dérangé j'ai envie de dire non en toute honnêteté parce que pour moi dans cette romance au fur et à mesure du visionnage de la prélogie je me suis dit est-ce que c'est pas fait exprès alors là ce serait peut-être mettre Jean-Lucas en mode c'est un véritable génie d'avoir une idée de ça et de le cacher c'est que en fait est-ce que les deux personnages ne s'aiment-ils pas en fait et que ce soit synthétique tout au-dessus synthétique que le jeu et le dialogue entre les deux personnages est-ce que les deux personnages s'aiment vraiment en fait parce qu'on en a un qui est obsédé par par Padmé et l'autre qui accepte après de nombreuses tentatives insistantes et de ce qu'on sait du personnage on sait que c'est un personnage qui travaille beaucoup en fait qui est vraiment concentré sur son travail au scénar et du coup on peut se demander que c'est un personnage qui ne s'amuse pas qui ne peut pas vraiment prendre du temps pour elle à le vraiment focaliser sur la république etc donc est-ce que c'est pas une façon de s'évader d'une certaine façon d'accepter l'amour d'Anakin et de faire cette espèce de romance interdite qui n'est pas vraiment on dit après on est d'un donc on n'a pas vraiment le droit de faire ce genre de choses mais honnêtement c'est pas vraiment une romance interdite à la Roméo et Juliette donc moi je me dis dans ma tête est-ce qu'au niveau du scénario ça peut être d'effet exprès de nous présenter une romance en carton c'est marrant parce que tu vois en fait je l'avais jamais vraiment vu comme ça au début quand t'as commencé je voulais dire que j'étais pas forcément d'accord avec toi qu'au contraire tu vois que toi tu défends la prélogie et que limite moi j'allais même être encore plus clément que toi avec la prélogie en disant mais non personnellement moi j'ai dit quand j'ai vu cette romance là je n'ai vu que de l'amour même si oui ça paraissait un peu benet et tout ça mais je suis désolé mais quand tu es amoureux vraiment et tout ça c'est l'effet que ça fait ça te rend benet c'est comme ça et ça peut arriver et donc limite le fait que ce soit poussé comme ça mis en scène comme ça ben c'est pour retranscrire la réalité et et en même temps le fait qu'il soit autant accroché à elle passionné et tout ça trahit un trait de caractère d'Anakin qui est que quand il est déterminé à vouloir quelque chose il y va jusqu'au bout et il réfléchit pas assez et donc c'est ce qui renforce ce trait de caractère à lui et qui du coup justifie ses actes plus tard parce qu'il est un peu extrémiste en fait un peu en tout mais c'est vrai il va à fond il va pas du tout oui c'est exactement ça mais c'est vrai qu'après alors ça empêche pas que je continue à penser ça je suis toujours je suis toujours très mais c'est vrai que quand t'as argumenté le fait que tu dises que est-ce qu'il s'aime réellement alors j'ai envie de te dire pour Anakin moi je pense que c'est plutôt un grand oui tu vois mais c'est vrai qu'il y a peut-être une petite frontière qui est franchie entre amour sain et passion tu vois de fou alors après ma question ce serait pourquoi est-ce que du coup qu'est-ce qu'il y gagnerait à être avec elle si c'était pas de l'amour bon mais pourquoi pas par contre ça oui tu as très bien répondu par rapport à Padme moi je me posais la question pendant que tu parlais je me disais bah oui mais si elle est pas amoureuse pourquoi est-ce qu'elle resterait avec lui mais effectivement t'as très bien dit c'est-à-dire déjà à cause de toutes les insistances de la part d'Anakin mais aussi parce que elle oui ça lui permet un petit peu de s'échapper de tout ouais c'est un peu cette morosité au pouvoir et tout ça enfin des responsabilités qu'elle a et c'est vrai c'est vrai et puis on peut vraiment revoir la prélogie en se demandant si réellement elle a eu un jour des sentiments sincères ou si elle n'a pas capitulé au bout d'un moment même si oui il y a plusieurs scènes où on voit elle est heureuse de le retrouver de le revoir et tout mais c'est peut-être un soulagement justement d'elle-même c'est peut-être juste son propre soulagement de sortir un petit peu de voir quelqu'un d'autre et que mais est-ce qu'elle l'aime vraiment c'est un très bon point et tu me fais réfléchir là-dessus donc non très très bon point c'est une question parce que je reviens sur le fait que de ce qu'on sait du personnage on la voit pas vraiment que ce soit faire des blagues s'amuser s'évader même s'occuper on aurait pu la voir faire de la peinture ou quoi que ce soit mais à chaque fois qu'on la voit elle est boulot-boulot en fait donc quand t'es boulot-boulot à un moment donné t'as envie de sortir de ce cadre professionnel et surtout dans la période où on est avec au niveau des scénarios bon t'as pas vraiment le temps de balader dans les herbes et tout ça donc est-ce qu'elle s'est pas permis de s'évader avec cette romance entre guillemets interdite je ne sais pas c'est vrai mais c'est un très bon point et aussi je voulais te dire puisque tu parlais de sentiments amoureux en tout cas moi personnellement ce que je perçois c'est que les relations c'est compliqué et c'est très difficile de savoir et aussi d'accepter certaines vérités parce que des fois les gens pensent être amoureux ou pensent certains sentiments et ils se rendent compte ou ils se refusent d'accepter cette vérité c'est que ils ne sont pas amoureux de cette personne mais que c'est un sentiment différent de l'amour exactement et tu as tout à fait raison parce que je ne vais pas m'étaler mais de manière personnelle j'ai exactement vécu ça à plusieurs reprises où je pensais être amoureux et qu'en fait c'était un autre sentiment et je ne l'ai appris que plus tard et donc tu touches un très très bon point oui parce que c'est exactement ce que tu dis par rapport à Padme c'est à dire que tu as une volonté de t'échapper d'être avec quelqu'un et tu dis je suis amoureux mais en fait c'est juste le fait que personnellement ça te fait du bien d'être en compagnie mais c'est peut-être juste une très bonne amie ou tu vois il y a peut-être parce que c'est vrai qu'en tant que humain en tant que humain on aime bien coller des étiquettes tac je te colle l'étiquette de amitié tac je te colle l'étiquette de amour et puis aussi les mots les mots sont là pour étiqueter mais un sentiment ça a beaucoup plus de nuances que ça et en fait moi avec le temps je suis en train de me dire qu'il doit y avoir tellement et tellement et tellement d'états entre l'amitié et l'amour et que ces différents états entre les deux on les a jamais assez considérés et surtout qu'en plus c'est mal vu parce que dans notre société c'est soit t'es ami et dans ce cas tu ne fais rien avec ou rien que la moindre petite attention toucher les mains et tout oulala tu débordes sur l'amour tu vois c'est ou tout c'est amour amitié et il n'y a pas vraiment cet entre deux et les seules personnes qui peuvent s'autoriser à être un petit peu entre les deux les gens les regardent de manière suspicieuse en disant il doit y avoir des choses entre eux ou quoi que ce soit tu as des trucs comme ça et puis ils sont pas comme tout le monde en fait donc ça dérange et ouais et il suffit que je sais pas avec ton ami bah t'en viennent à coucher avec et tout les gens ils voient pas ça comme je sais pas un état comme je te disais entre amitié et amour mais oh c'est un plan cul tu vois c'est tout de suite très très étiqueté et très mal vu parce que dans notre société c'est pas et moi c'est vraiment avec le temps et avec les expériences que j'ai pu avoir et bien je me dis que c'est dommage qu'on soit autant étiqueté parce que moi à bien des reprises et bien ça m'est arrivé d'avoir voulu être plus proche de quelqu'un sans pour autant tomber dans la case direct amour et allez vas-y on se projette appartement vie gamin et tout tu vois c'est juste d'être un peu plus proche que l'amitié mais pas amour tu vois et t'as raison mais tu sais quoi moi je pense que je vais me prendre un chat je suis plutôt team chat tu vois mais j'ai toujours été team chat j'ai toujours grandi avec des chats mais là actuellement je ne peux pas m'en prendre je suis dans un appartement qui n'accepte pas les chats au Québec c'est frais comme ça mais en tout cas je reviens sur Star Wars et ce que tu dis sur Padmé maintenant que tu le dis maintenant qu'on y a réfléchi là-dessus et ben ouais franchement tu sais quoi j'avais jamais pensé ça comme ça mais le fait que ce soit un échappatoire mais qu'elle l'aime pas au plus profond d'elle-même ouais ça paraît très très vrai ouais bien vu bien vu bien vu c'est très intéressant donc donc après la romance bon on adhère ou on adhère pas moi j'ai jamais j'ai jamais considéré leur romance comme vrai alors est-ce que ça a été mal fait ou est-ce qu'il y a une idée derrière une autre couche qui nous montre que du coup ça ne pouvait que terminer mal puisque c'était un amour mal fin puisque une personne obsessionnelle d'un côté une autre personne pour s'évader d'une certaine manière la fin pouvait que ça se terminait et là pour le coup ça se termine très très mal ouais ouais mais tu sais quoi moi je pense que alors tu disais peut-être que voilà Lucas est visionnaire et tout ça enfin tu dis tu veux pas t'embêter dans ces travers-là mais moi je suis en train de me dire que c'était possiblement sa volonté de départ parce que tu sais la prélogie elle a pas été écrite pour que ce soit un amour à l'eau de rose et tout ça donc le fait qu'il place un petit peu cet amour en tiraille entre quelqu'un qui s'échappe de ses responsabilités et l'autre qui est obsessionnel ça me paraît totalement plausible qu'il l'ait pensé dès le départ vraiment pour montrer cette toxicité et de pourquoi ça se finit mal parce que moi honnêtement de ce que je pense savoir des relations quand une personne sort avec une personne qui est obsédée par toi dans l'idée tu peux te dire ça peut être bien qu'une personne même à ce point là qui fait tout etc mais c'est déjà c'est malsain surtout si c'est pas réciproque et au bout des moments c'est il me semble que c'est voilà c'est clair je veux juste dire c'est malsain en fait exactement exactement donc bah je pense que est-ce que ça vaut une haine sans borne sur la prélogie oui ils ont roulé dans l'herbe oui il y a des espèces de cochons d'Inde enfin hippopotames en image de synthèse très moche mais personnellement on devrait haïr la prélogie exactement et puis j'ai envie de te dire même après la discussion qu'on vient d'avoir j'ai l'impression qu'on a rendu encore plus légitime cette scène là ou même ces scènes entre deux je dirais même qu'on les a justifiées tu vois après je suis intéressé de voir ce que les gens peuvent en penser aussi en commentaire si vous avez vraiment je pensais qu'on fait fausse route nous on vous écoute il n'y a aucun problème le but c'est pas de dire qu'on détient la vérité absolue comme j'ai dit ça a peut-être été très mal fait et que c'est peut-être justifié que les gens n'ont pas apprécié mais de là aïr la prélogie oui non ouais t'as raison ok on va pour ce point très intéressant alors alors le fameux le fameux cas c'est vous préférez parce que c'est une des justifications je ne comprends absolument pas alors je vais essayer de te laisser dominer c'est un personnage très très mal apprécié dans la prélogie presque même à l'unanimité c'est ça le fameux Jar Jar Binks le fameux ah ouais mais je crois qu'encore une fois je vais être d'accord avec toi mais tu vois c'est marrant parce que tout ce que tu me sors en fait ouais il y a tellement de critiques et tout que moi je peux les comprendre mais je ne les partage pas mais vas-y je te laisse t'exprimer sur le sujet alors j'ai écrit Jar Jar Binks entre parenthèses racisme donc après je veux dire Jar Jar Binks les Gungans en général aussi on va les mettre les Gungans parce que vous le savez aussi qui sont les Gungans la race de la race de Jar Jar Binks ouais donc bon déjà le alors c'est un saikik rigolo donc c'est un personnage qui est là pour faire rire dans le film donc faire les enfants principalement donc il est là pour faire rire et bah moi personnellement je n'ai jamais trouvé drôle spécifiquement quand je l'ai vu quand je l'envoie je me dis voilà bon il est là c'est des conneries et bon c'est pas spécialement drôle mais ça ne me dérange pas forcément pour autant et je n'ai pas compris cette haine qui sort de Jar Jar Binks alors il faut savoir que l'acteur américain enfin américain on va dire qu'il est américain parce que je ne me suis pas renfligné non plus l'acteur américain qui joue l'acteur ça va revenir dans les derniers points il s'est fait il s'est fait un fin de jeu parce qu'apparemment au niveau du langage du personnage ce serait assez raciste sa façon de parler en VO surtout j'ai entendu que c'était en VO qu'il avait un accent alors là je ne pourrais pas dire quel type d'accent mais ouais par rapport au français la VO faisait vraiment franciste quoi pour moi je me suis dit la façon de parler du langage c'est assez particulier moi je l'adore cette langue enfin cette langue c'est de c'est de cette langue moi déjà j'adore les Gungans je ne veux pas dire que j'adore Jarja Binks parce que c'est un personnage comme un autre dans le film je ne suis pas spécialement fan et moi je pense alors je n'ai pas été vérifié donc les gens corrigeront si je me trompe etc au niveau du peuple Gungan et la façon de parler je me demande si ce n'est pas une façon de parler un peu indienne amérindien je me corrige amérindien parce que c'est vrai qu'en français la plupart du temps quand on double enfin quand on a la voix française des amérindiens on a vraiment la façon de parler moi toi visage pas enfin je ne sais pas je n'ai pas de phrase type grande hutte enfin je veux dire la façon de parler ils ont une façon de parler spécifique moi je suis ton chef moi pas content oui oui c'est ça je n'ai pas de phrase vraiment pour donner un exemple et je me demande du coup parce que à la façon de parler d'un gangan ils ne parlent pas vraiment comme les indiens mais il y a une petite ressemblance donc du coup est-ce que c'est pas ça est-ce que c'est pas en tout cas en VO est-ce que le personnage ne parle pas comme les enfin comme d'une façon que les gens ont de la façon de parler des amérindiens et que du coup ça aurait très très mal passé bah tu sais quoi moi franchement je peux limite te le confirmer maintenant que je vis au Canada parce que c'est vrai qu'avant je n'avais pas du tout conscience de comment dire c'est pas il n'y a pas une guerre mais bon de cette différence sociale ou de plutôt de non j'arrive pas mais il y a une parce que tu sais c'est l'histoire de l'Amérique tu vois avant tu avais justement les les autochtones qui qui vivaient là avant et du coup après oui tu as les colons justement qui sont venus prendre leur terre et tu as encore des colonies ici que ce soit au Canada alors aux Etats-Unis je ne sais pas vraiment mais je sais qu'il y en a encore et tu as certains sujets des fois qui ont fait que dans l'actualité dans la politique tout ça il y a des petits conflits entre ces deux communautés enfin du moins ces communautés d'antan qui sont restées pareilles enfin j'ai envie de dire très accrochées à leurs racines et les personnes nouvelles les personnes nouvelles entre guillemets qui vivent maintenant ici et c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce conflit social entre les deux et je veux bien comprendre que du coup si jamais il y a eu un petit peu cet accent qui a été moqué que les gens ont pris ça comme de la moquerie et pu créer des vagues tu vois maintenant que je suis là je le conçois encore mieux donc j'en serais pas étonné d'accord parce que du coup comme moi je joue pas en Amérique je regarde pas le film en VO et que même si je regarde en VO et que je comprenais bah j'aurai pas forcément la référence puisque je n'entends pas parler des Améritiers en anglais donc du coup si c'est sur la bonne piste peut-être aussi pas sur la bonne piste mais il y a quand même quelques petites ressemblances parce qu'on a un peu parlé de l'univers du coup de Naboo entre les Gungans les Améritiers et le peuple de Naboo entre guillemets humanoïdes je pense qu'ils s'appellent aussi les Naboo bah oui c'est les Naboo et les Gungans donc et la ressemblance entre bon les Etats-Unis ou les colonisateurs en général pas forcément les Etats-Unis et j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite ressemblance déjà au niveau de compréhension et de ressenti entre les deux peuples entre les Naboo et les Gungans parce que bah quand on entend parler les Gungans des Naboo on a quand même l'impression que les Naboo se prennent un peu de haut et qu'ils les prennent pour des imbéciles alors il me semble pas que dans les dialogues on les traite de sauvages mais bon ils sont quand même on va dire plus ou moins enfin primitifs mais au niveau du cas de vestimentaire ils sont assez primitifs enfin proches de proches de la nature on va dire entre guillemets donc moi je me demande s'il n'y a pas une petite ressemblance entre on va dire les Américains mais c'est pas forcément les Américains qui sont vivés et les Américains donc les peuples on va dire entre guillemets plus primitifs que que les autres ouais mais c'est vrai non mais ton parallèle non mais tu sais quoi je l'avais jamais vu comme ça aussi mais ça me paraît très juste enfin en tout cas après tu sais c'est à se demander si ça a été fait exprès ou pas et c'est vrai que même si ça a été fait exprès c'était peut-être pas pour le tu vois pour le dénoncer ou quoi que ce soit mais peut-être que justement en le faisant ça a été peut-être un petit peu bancal parce que ça a été mal interprété ou il s'attendait peut-être pas au retomber forcément bon c'est un dialogue du chef Gungan alors je vais peut-être ne pas dire la phrase exacte il y aura sûrement des experts qui ont encore réussi mais quand il dit nous ça apprécie pas les Nabous eux ça pensaient avoir plus grand cervelle plus grand cerveau du coup on comprend rien qu'en regardant le film il y a vraiment une différence entre les Nabous et les Gungans en mode les Nabous sont on voit déjà au niveau de l'opulence le somptueux le grandiose du peuple Nabous et le côté un peu primitif proche de la nature des Gungans on peut se douter que les Nabous ils sont un peu au-dessus de tout entre guillemets et je me demande si par rapport au lore et l'univers de Star Wars les humanoïdes n'auraient pas colonisé une partie principale de l'univers connu de Star Wars parce qu'on peut retrouver les humains un peu partout c'est vrai dans Star Wars à différence des autres des autres races je vais dire entre guillemets peut-être pas le mot en tout cas les autres humanoïdes et je me demande du coup si les Nabous ne seraient pas arrivés sur la plage des Gungans un peu en mode on va coloniser cette planète et bon ils ont regardé les Nabous de haut comme ça et puis se sont installés tranquillement sans rien dire à personne et du coup je me demande si c'est pas ça le fameux conflit le conflit parce que je me demande si les humanoïdes sont pas un peu colonisateurs dans l'univers de Star Wars et que du coup ils se retrouvent un peu partout bah franchement chapeau parce que je l'avais jamais vu comme ça mais ça me paraît très logique ça me paraît très possible et ouais ouais en plus tu dis que ouais c'est vrai qu'on retrouve des humains un peu partout et tout et je veux dire c'est très aussi Star Wars a aussi toujours été un petit peu une image de notre société et c'est peut-être ça aussi que ça a voulu refléter et ça s'inspire peut-être effectivement justement de la colonisation de l'Amérique donc je pense que t'es dans le vrai si on partait dans une idée imaginons que les humanoïdes partaient d'une planète A et que du coup ils partaient dans une grande colonisation une colonisation et qui s'installaient dans plusieurs planètes on peut voir dans le lore officiel désormais grâce à Star Wars The Clone Wars et Star Wars Rebel que les humains ils sont installés un peu partout donc quand je dis installés ils sont pas forcément majoritaires mais décisionnaires ils ont les postes importants sur la plupart des planètes si c'est pas l'entièreté des planètes donc je me demande si c'est pas les colonisateurs un peu de l'histoire de l'ordre de Star Wars c'est vrai et puis tu sais moi je pense que si jamais il existait vraiment d'autres colonies ailleurs sur d'autres planètes et que les humains avaient la possibilité de voyager à la vitesse de la lumière et tout ça je suis sûr que si on avait eu ça depuis quelques centaines d'années je crois qu'on serait pas loin de la situation de Star Wars à savoir que les humains auraient colonisé pas mal de planètes ça tu sais quoi je crois que t'es totalement dans le vrai là-dedans là-dessus ouais je suis bien d'accord avec toi donc après je me suis à peu fait vite de m'évader à peu du sujet ouais non mais écoute c'est intéressant franchement ça m'intéresse j'avais envie de parler parce que moi c'est une théorie c'est une théorie c'est que voilà les humains ils ont colonisé parce que on est des colonisateurs de base on s'installe un peu partout et on crée des sociétés un peu partout donc ça c'est propre à notre nature donc est-ce que voilà donc du coup je reviens sur le sujet Jar Jar Binks détesté à l'unanimité entre guillemets parce que il fait des blagues enfin il fait des blagues pipi caca bon pas très drôles on va dire il fait des choses assez énervantes et on va considérer que Jar Jar Binks n'est pas forcément très intelligent il n'a pas forcément un intellect suffisant pour surdévelopper voilà c'est ça et du coup je me dis oui et donc parce que que tu sois pas drôle bah t'es drôle ou t'es pas drôle c'est comme ça et si t'es pas intelligent c'est un problème dans l'histoire de Star Wars donc je voudrais remettre les choses sur la table c'est que on est dans Star Wars on est dans un univers assez vaste et donc dans cet univers on n'aurait pas le droit d'avoir des personnages un peu un peu dingo un peu simplé il faudrait avoir tout des Yoda ou des ou des des masquines doux ou des palpatines avec des des cuilles gigantesques sachant tout faire et maîtrisant la force etc etc et il n'y aurait pas la place pour des personnages simples des personnages qui sont pas forcément en intellect qui sont peut-être même moins intelligents que le spectateur au lambda non le personnage de Star Wars n'a pas sa place dans Star Wars dans un univers spatial avec des des milliers de planètes de système solaire Jar Jar Bix n'a pas le droit d'exister parce que sous prétexte qu'il n'est pas drôle qu'il marche dans du caca et qu'il arrive à lui tout seul à maîtriser un troupement de droïdes de combat de l'envahisseur séparatiste enfin c'est j'oublie le nom tac 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 la fédération du commerce ouais bah franchement franchement tu sais quoi moi je suis je suis totalement d'accord et même j'en viendrai même à défendre la présence de Jar Jar parce que sincèrement je trouve que dans le contexte politique compliqué pour le spectateur de la prélogie avoir un petit être comme lui qui te permet d'apporter un peu de légèreté et de rire au récit même si c'est pas forcément drôle et que ça en est même ridicule je trouve que ça te permet de suivre les aventures au début surtout de Obi-Wan et de Qui-Gon de manière beaucoup plus intéressante et de manière au moins beaucoup plus diversifiée que s'il n'avait pas été là donc je dirais même que le Jar Jar c'est un petit peu le spectateur qui arrive dans un contexte qui ne maîtrise pas et qui ne comprend pas du tout et que limite en fait le spectateur va beaucoup plus s'apparenter à Jar Jar au début qui découvre un petit peu tout ça parce que lui il arrive il comprend rien il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe il arrive et puis t'as Qui-Gon qui le sauve je ne sais plus trop comment et nous on est là on se fait prendre par le bras on se fait arriver dans ce monde là un peu super complexe et limite peut-être que ce qui déplaît aux gens c'est que la seule manière de comprendre ça a été de s'identifier à Jar Jar au début sauf que Jar Jar est un petit peu détestable et ils ont trouvé ça un petit peu dommage d'avoir à s'assimiler à ce personnage là mais tout ça ce que je dis c'est inconscient mais personnellement moi je défends sa présence parce que au contraire je trouve qu'il apporte du rire de la légèreté et il nous représente comme étant des gens qui ne comprennent pas et qui vont apprendre avec lui tout ce contexte là autour et surtout même si on peut le détester éventuellement dans l'histoire et la relation avec les personnages aucun personnage ne va considérer Jar Jar comme quelqu'un de sympathique ou qui va apprécier ses blagues ou ses situations grotesques à aucun moment aucun personnage ne valide les actions ou les réactions de Jar Jar Binks donc c'est pas l'histoire ne nous montre pas Jar Jar Binks en mode regardez il est drôle et intéressant ouais t'as raison t'as raison c'est vrai qu'on a ouais ouais on a aucun personnage qui vraiment rit de ses blagues et tout ça ou ça inciterait par exemple le spectateur à rire aussi tu vois non c'est vraiment ouais ouais t'as raison on se fout de sa gueule tout du long quoi la plupart du temps les personnages l'ignorent si c'est pas le réprimande et c'est un peu ce que moi j'ai fait en regardant les films c'est que bah oui là elle me dérange pas plus ce que j'ai quoi moi personnellement Jar Jar Binks a tout à fait le droit d'exister dans cet univers parce que bah t'as le droit de ne pas être drôle d'être grotesque et de ne pas être suffisamment intelligent pour ce que les gens exigent d'avoir un intellect minimum en tout cas moi j'estime que bah toutes les créatures ont le droit d'exister surtout dans Star Wars puisque bon c'est quand même le riche et voilà si on a tout si on aurait toutes des créatures sérieuses comme tu l'as dit ce serait un peu un peu pas léger du coup ouais ouais parce que déjà on arrive dans un contexte qui est pas évident alors si en plus on te ouais on te occupe l'esprit on te le bourre de plein de notions et qu'en plus t'es avec des personnages que tu suis dans ton aventure qui sont pas qui sont trop carrés et tout putain c'est pas c'est pas la joie quoi donc ça apporte une petite légèreté ouais 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 non mais je trouve que c'est très bien justifié moi personnellement j'ai rien contre Jar Jar la partie de l'accusation raciste étant donné que je ne suis pas bilingue ni anglais ni pour moi je ne sais pas de quoi on parle donc en tant que français non bilingue il n'y a pas d'élément raciste quand je regarde le film donc Jar Jar Binks voilà je valide il ne me dérange pas j'ai pas senti de connotation raciste donc ça n'affecte pas la qualité du film pour moi en tout cas exactement on valide le personnage mais on valide pas forcément ses choix quand ils mènent l'Empire jusqu'à mais on aurait compris alors est-ce que on peut haïr la prélogie par la seule présence de Jar Jar Binks il y en a qui haïssent le 1 à cause de ça mais c'est vrai que bon c'est dommage de le haïr pour ça non mais justement qu'on puisse me justifier le fait que la présence de Jar Jar Binks te fait haïr le film parce que bon Jar Jar Binks n'est pas dans toutes les scènes et Jar Jar Binks est un personnage comme alors oui on le met quand même en avant par rapport à d'autres personnages mais je veux dire il est là quoi et tu peux tout à fait l'ignorer ne pas trouver ses blagues drôles oui mais enfin après voilà c'est le ressenti de certains tu peux ne pas aimer le film tu peux ne pas aimer Jar Jar Binks mais de là haïr le film ou de haïr Lucasfilm ou George Lucas par la seule présence de Jar Jar Binks c'est dommage voilà c'est voilà c'est dommage c'est ça c'est dommage effectivement je suis bien d'accord ok pour pour ce point je ne sais pas combien il t'a alors il me reste deux points et après on pourra passer au dernier petit élément parfait parfait parce qu'on n'est pas trop long parfait alors non non on n'est pas long ça va très bien il n'y a pas de il n'y a pas de soucis bon bah on enchaîne alors allons-y alors les incohérences avec le 4 5 6 il y a je vais d'abord parler de ça c'est que il y a pour moi en tout cas que ce soit la prélogie la trilogie originale et la nouvelle trilogie pour moi personnellement c'est trois trilogies différentes faites à des époques différentes des technologies différentes des idées différentes et il y a des idées qu'on va on va se dire bon c'était pas forcément la meilleure idée ça c'est mon moyen ça c'est pas ouf etc et que voilà il y a une transition entre les différentes trilogies donc s'il y a des différences enfin s'il y a des incohérences étant donné que c'est une trilogie différente moi je vois pas trop le problème en soi c'est pas non plus des gros incohérences c'est des petits éléments des bouts de dialogue des personnes qui ont dit certaines choses et que quand on regarde une autre trilogie ça ne colle pas moi ça ne me dérange pas du tout alors après c'est au bout de chacun oui je pense que c'est ça mais c'est surtout que tu fais bien de le préciser c'est à dire que ça dépend du degré des incohérences c'est à dire que oui t'as très bien fait préciser qu'au début qu'il y a une différence d'année une différence d'époque de tout ça que peut-être que tout n'avait pas été tout pensé à l'avance etc et que forcément ça peut engendrer des incohérences mais que là où voir si c'est grave c'est tout simplement voir si elles desservent complètement le récit et leur suite ou si ce sont des petites incohérences qui bon ça passe je pense que là dessus ouais on est d'accord alors après moi j'ai pas j'ai pas creusé beaucoup sur cette question il me semble que bon les petites erreurs ça va être quand quand les personnages vont parler de leur mère et que du coup ils vont ils vont dire oui je me souviens de ma mère machin etc et que bon quand on a vu la prélogie on se rend compte que les deux jumeaux n'ont pas inconnus n'ont pas pu connaître leur mère donc ils ne peuvent théoriquement pas s'en souvenir c'est ça parce que c'est un problème tu vois ça non on peut même essayer de répondre à ça par la force bon la force machin des visions de sa mère voilà parce que avec la force on peut résoudre pas mal de trucs puisqu'on sait qu'on peut avoir des visions on sait qu'on peut ressentir des choses étant bébé ayant la force est-ce qu'on peut ressentir sa mère voilà moi personnellement je vois pas ça en mode oh mon dieu ouais non et puis même si ça reste une incohérence c'est pas l'incohérence qui va desservir le récit quoi je veux dire c'est juste à l'issue d'un dialogue dans l'épisode 6 puis voilà c'est tout quoi c'est pas c'est ça c'est alors je me permets et je vais changer mon casque parce que il vient de me prévenir que sinon j'allais plutôt plus t'entendre et que j'allais devoir fitter j'allais pas de casque tout seul en tout cas en attendant que tu branches ton casque bah ouais moi j'enchaîne sur le fait que oui c'est pas c'est pas vraiment grave en fait d'avoir ces genres d'incohérences bon voilà c'est à l'issue d'un dialogue dans le 6 bon bah c'est comme ça et puis non c'est ça et puis bon après c'est sûr comme tu dis on peut toujours expliquer plein de choses avec la force et tout après bon expliquer ça avec la force dire qu'on peut avoir des visions et tout je suis un peu moins fan que par exemple dire que peut-être que Leia parle de sa de sa mère adoptive tu vois je serais plus est-ce que tu te rappelles de ta mère ta vraie mère ouais c'est ça mais après oui ouais c'est vrai qu'elle sait à ce moment là qu'elle a été adoptée donc du coup alors de mémoire il y aurait aussi la pseudo incohérence avec Obi-Wan qui parle de qui parle de la guerre la guerre noire avec le droïde qu'il reconnaît pas etc etc tu veux dire le droïde qu'il reconnaît pas R2-D2 qui ça me fait penser à un truc un article que j'ai lu il y a pas longtemps c'était un père qui faisait découvrir à sa fille Star Wars et elle était toute petite mais elle a dit quand ils ont vu ça dans l'ordre chronologique et puis quand elle regarde la trilogie originale elle dit à son père mais comment ça se fait que R2 il a pas prévenu Luke que Vador c'était son père etc et même Mark Hamill avait réagi sur Twitter mais là je crois que c'est il y a pas longtemps et en fait il a simplement haussé les épaules en disant de sorte genre je sais pas mais en mode un peu drôle mais il y a quand même après eu quelques justifications qui disaient qu'en fait tout simplement il l'aurait pas dit à Luke pour ne pas le déstabiliser ou pour ne pas s'immiscer là-dedans et le laisser le découvrir tout seul de lui-même donc pour moi c'est pas une incohérence le fait que R2 sache ça je veux dire R2 ne parle pas tu le vois agir tu sais à peu près tout ça mais c'est pas parce qu'il sait qu'il doit forcément le dire ou l'indiquer tu vois donc pour moi c'est même pas une incohérence c'est ça et puis si on se base sur la personnalité du personnage d'R2-D2 parce que oui c'est un personnage qui a des émotions et une compétence intellectuelle donc les droïdes on les considère aussi comme des personnages au même titre que les humains au niveau de la personnalité d'R2-D2 je suis pas sûr de l'imaginer aller voir Luke et dire en fait Dark Vendor c'est ton père bah oui c'est ça moi j'ai du mal à l'imaginaire de les deux balancer cette polcha à aucun moment du récit à moins que Luke lui demande quoi que ce soit ouais c'est ça non mais oui et puis même alors après il y a des gens qui vont dire oui alors tu dis qu'R2 il parle pas il aurait pas pu lui dire mais si si pourtant regarde dans le 5 il dialogue avec Luke dans le vaisseau bah oui mais même à ce moment là je veux dire je vois pas l'intérêt qu'il aurait pu lui dire qu'il aurait eu l'intérêt et puis limite peut-être que R2 comme tu dis c'est un personnage qui a l'air qui a des émotions et tout mais qui a l'air quand même intelligent qui a l'air d'avoir un certain fond une certaine réflexion malgré tout et peut-être qu'il s'est dit bah à ce moment là c'est peut-être pas le bon moment surtout qu'en plus là où il se dirige même s'il savait pas à la base ça va peut-être le desservir de lui avouer tout ça et puis même c'est pas le moment je veux dire c'est pas parce que tu connais une vérité sur quelqu'un qu'au cours d'un repas t'es en train de bouffer une pizza tu vas dire tu sais quoi en fait t'as été adopté je veux dire il y a des moments pour ça et tout et comme tu le justifies bien vis-à-vis de R2 je veux dire qu'il y a des émotions qui a l'air intelligent et tout voilà c'est pas c'est pas une incohérence et puis quand on regarde le seul personnage qui révèle cette information c'est le méchant et pour éventuellement déstabiliser le personnage oui pas pour son bien enfin je veux dire à aucun moment te dire que ton père c'est le second d'Adolf Hitler bon je suis pas sûr que ça peut t'aider à quoi que ce soit dans la vie quoi donc bah ouais ouais non mais lui ouais Evador c'était pour le rallier à lui pour mais c'était donc c'était pour lui faire du mal ou en tout cas le déstabiliser le troubler pas pour lui faire du bien en tout cas c'est ça exactement donc ouais pour moi je vois pas donc après les incohérences donc après les incohérences j'ai pas eu beaucoup d'écho par rapport à de nombreuses incohérences à part des petits petits problèmes de dialogue ou des personnages qui reconnaissent pas d'autres personnages etc ouais je sais pas ouais je sais pas ouais je sais pas c'est le fait aussi d'après trouver tu sais quoi moi j'ai l'impression que le fait de trouver des incohérences pour les gens c'est une manière de montrer à quel point ils ont une capacité d'analyse et ils sont intelligents et eux ils ont vu ce que tu n'as pas vu tu vois c'est un peu pour faire les manoeuvres pour se mettre en avant éventuellement éventuellement pour se mettre en avant ou pour casser le film ou le réalisateur ou les acteurs enfin je dis pas que c'est que pour ça mais des fois j'ai l'impression que c'est ah moi j'ai vu ça et toi tu l'as pas vu hé hé je le sais donc ça fait un peu bon calme un peu calmos Minos bon il y a une incohérence bon comme je l'ai dit tout à l'heure bon il y a trois trilogies donc le 1, 2, 3 ils sont ensemble le 4, 5, 6 ils sont ensemble le 7, 8, 9 ils sont ensemble ils sont liés hé hé voilà c'est trois trilogies différentes de Star Wars c'est ça et puis franchement je veux dire ça s'accroche plutôt bien entre les les trilogies et voilà enfin comme tu dis aussi je pense que parfois essayer de trouver des incohérences et tout c'est plus fait pour desservir un film qu'on a pas aimé donc aussi en plus de vouloir faire son malin c'est pour dire ah bah tiens je l'ai pas aimé mais tiens ça ça va être ma manière de justifier pourquoi j'ai pas aimé parce que le fait de ne pas aimer quelque chose sans pouvoir le justifier je crois que c'est le sentiment peut-être l'un des plus horribles qu'on puisse avoir surtout sur internet de nos jours si tu peux pas argumenter si tu peux pas justifier oh là là bah t'es juste un haters parmi les autres donc dès que t'as une justification tu parais beaucoup plus crédible ce qui est totalement normal c'est bien c'est cool de rechercher une crédibilité je remets pas ça en question mais bon c'est peut-être ça aussi j'avais un truc mais je pense que j'ai oublié je l'ai derrière ouais excuse-moi non 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 j'avais le truc et puis après j'ai oublié peut-être que ça reviendra mais c'est vrai que je parle beaucoup aussi il me semble que c'était un problème par rapport aux trilogies oui voilà il y a des erreurs entre les enfin il y a des incohérences entre les entre les trilogies mais comme j'ai dit les trois films de chaque trilogie se suffisent à eux-mêmes mais il n'y a pas d'incohérences entre les trois trilogies donc après est-ce que une incohérences entre la prélogie la trilogie originale et la nouvelle trilogie est-ce que ça affecte la qualité d'une trilogie si la trilogie en elle-même je sais pas si c'est compréhensible n'a pas d'incohérences de quoi ? redis-moi ça alors je veux dire on a les trois trilogies ouais dans le 1, 2, 3 les trois films qui se suivent il n'y a pas d'incohérences entre les trois films non ouais ouais le 4, 5, 6 les trois films oui ils sont cohérents entre eux et le 7, 8, 9 il me semble qu'ils sont cohérents entre eux bon après là il n'y a plus de matière à débattre en plus c'est très récent donc forcément oui puis tu sais il y a eu des réalisateurs différents alors ça met de l'eau aux poudres pour dire ils se sont tirés des balles dans le pied donc oui bref et donc ta question on va mettre entre parenthèses puisque ce n'est pas le sujet mais du coup si les trois films d'une trilogie sont cohérents ensemble je ne vois pas pourquoi la trilogie est affectée par rapport à une autre qui se suit puisque les deux trilogies on va parler des deux seules trilogies la qualité de la trilogie n'est pas affectée juste parce qu'il y a une incohérence non mais comme on disait ça dépend de l'incohérence et puis là on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas des incohérences folles donc je veux dire basta on s'en fout oui c'est ça il me semble qu'il y a aussi une incohérence soit disant une incohérence par rapport à Yoda la personnalité du personnage qui ne correspondait pas entre la trilogie originale et la prélogie j'ai envie de dire est-ce que les gens ne changent pas entre temps moi personnellement il me semble que si les gens changent donc entre la trilogie et la prélogie le mec qui est parti en exil je pense que le perso a eu le temps de réfléchir de ruminer et d'évoluer ou de changer sa personnalité et c'est sûr qu'elle ne correspond pas au Yoda général de guerre et le Yoda ermite sur sa part au sujet de Yoda c'est vrai tu as raison de le mentionner j'avais oublié ce point là c'est vrai que et c'est légitime il y a beaucoup de personnes qui se disent bah attends le gars il vit 900 ans il pète entre guillemets la forme pendant la prélogie et 30 ans plus tard c'est un vieux crouton qui a perdu la boule et donc ça veut dire que le gars il vit 870 années et je veux dire à la 870ème il est encore plutôt cool et il se prend 30 ans 30 petites années à l'échelle de son espèce dans la gueule et bam c'est un vieux crouton qui tient plus de boue qui machin et tout qu'est-ce qu'il se passe moi après en avoir discuté récemment justement tout au long des débats je suis plutôt très friand de l'idée qu'il s'est exilé comme tu l'as dit mais il s'est pas exilé sur n'importe quelle planète il s'est exilé sur Dagobah une planète qui est pas très très ragoûtante c'est aussi une planète qui d'après ce qu'il dit enferme beaucoup de noirceur de côté obscur donc je veux dire au niveau santé mentale et au niveau santé je veux dire pour te nourrir etc ouais quand t'as connu l'abondance et tout ça quand t'étais à la tête de la république dans un beau chalet enfin pas un beau chalet c'est pas un chalet plutôt palais il y a quand même une grosse différence et puis et puis ouais le mec il s'est exilé et tout il s'est vraiment coupé de tout donc le fait qu'il en perde limite la boule qui je veux dire moi ça me fait penser à quelqu'un qui atteint l'âge de la retraite qui est tu vois il est nickel je veux dire t'as l'impression qu'il va super bien qu'il a vie jusqu'à 100 ans et du jour au lendemain quand il est à la retraite il fout plus rien de sa vie il devient un légume il végète et c'est en te faisant rien que tu ne vis plus que tu meurs à petit feu et ça te consume beaucoup plus vite que quand tu bouges et donc donc c'est pour ça que tu vois limite des gens des fois ils pètent le feu et 3 ans après la retraite paf ils cannent et ça moi les gens ne comprennent pas que les gens peuvent changer en fait ouais donc moi ça me paraît pas tant enfin ça peut trouver une justification quoi c'est comme avec Luc mais bon ça c'est un autre sujet le personnage a changé pas forcément du tout 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 mais il a changé et voilà il a changé parce qu'il s'est passé des choses et pour Yoda je rappelle que bon il a perdu tous ses potes après l'ordre 66 enfin tous ses potes il a perdu on va dire il a perdu tous ses potes après l'ordre 66 il s'est pris une rouste il s'est pris une rouste par un seigneur Sith Sith qui entre guillemets était censé avoir disparu depuis des siècles il me semble donc il s'est fait pris une rouste par quelque chose qui n'est pas censé exister selon les Jedi puisqu'ils étaient sûrs qu'ils étaient au dessus de tout et en fait non on se rend compte que le mec était derrière tout ça donc enfin je veux dire au niveau dépressif je pense que aucun être humain ne peut dire ouais moi j'ai vécu pire que Yoda je me sens bien je comprends pas pourquoi on peut changer je suis désolé donc je suis complètement d'accord donc oui désolé pour les fans de la trilogie originale mais oui les gens changent et il faut l'accepter parce que c'est tout tu voulais que c'était pas mais après c'est tant pis ça peut justifier non mais c'est clair en tout cas pour les incohérences je sais pas si t'en as d'autres sinon on peut passer à ton avant-dernier sujet non 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 donc je veux revenir sur ma question que je demande tout le temps est-ce que du coup est-ce que ça vaut une haine sans borne pour la prélogie parce qu'il y a trois incohérences de dialogue et il y a un perso qui est pas comme il est censé être dans votre image mentale non je pose la question je ne sais pas non pour moi ça ne vaut pas mais bon après on va voir les avis on aura en commentaire ou autre c'est un sujet ouvert effectivement tu fais bien de me demander ok du coup la dernière petite question la politique chose qui revient souvent et quand ça entre dans mes oreilles ça me fait grincer des dents la fameuse politique alors je place le contexte je découvre Star Wars la prélogie je découvre le Sénat galactique je découvre les séparatistes la fédération du commerce le clan bancaire les débats politiques retournement de situation oh mon dieu pas le facile tout ça c'est en fait Sénat Sidious qui était dans les deux camps et qui manipulait un peu tout le monde alors quand j'ai découvert ça bon déjà bon déjà avec le fait de la guerre spéciale avec les droïdes les clones etc comme j'ai dit tout à l'heure waouh quoi c'est génial et la partie politique c'est vraiment un élément que j'ai surkiffé mais vraiment surkiffé ah c'est vrai chaque dialogue au Sénat où on voit Palpatine là il parle mais on sait très bien que c'est une petite petite il y a quelque chose derrière d'ailleurs Palpatine que je mets entre parenthèses c'est un de mes personnages préférent ah intéressant j'adore enfin j'adore on va dire que j'adore les méchants les antagonistes voilà et Palpatine voilà c'est un de mes personnages en tout cas dans la prélogie parce que si on se serait contenté de la trilogie originale bon bah dans la trilogie originale c'est juste un méchant et comme j'aime bien me moquer un peu c'est un peu une vie sorcière dans une robe de noir noir au niveau du design et tout c'est pas ouf mais là dans la prélogie le mec il a des tenues fantasques colorées c'est vraiment la décadence oui on peut dire ça la décadence la démesure en fait par rapport à la prélogie parce que même le temple Jedi il est gigantesque il est trop grand pour s'y foutre c'est un peu démesuré après je pense que c'est un peu l'architecture de Coruscant qui est un peu voilà on dépasse l'entendement quoi et voilà on va le faire toujours un petit plus grand les statues gigantesques etc et la politique mais j'ai adoré parce qu'on voit on voit en fait parce qu'on nous présente la république et comme il me semble que dans un de tes débats les gens ont parlé de oui la politique c'est le bien etc je pense que c'était un débat prélogique et on disait la république c'est le bien et quand tu regardes la prélogie tu te rends compte que non et je vais faire un petit bref de politique c'est que la politique dans l'idée c'est bien mais dans les faits il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas et dans la république de Star Wars il y a pas mal de choses qui ne vont pas on sait on sait déjà qu'il y a de la corruption on sait que le chancelier Valorum il n'est pas bien dans les baskets il est plus ou moins manipulé par je ne sais quel je ne sais quel filou donc j'ai oublié le nom et du coup on s'en rend compte qu'il y a pas mal de choses déjà avec la fédération du commerce ça veut dire que c'est pas une nation c'est pas un pays bon même si on a un certain pays mais c'est bien une entreprise c'est la fédération du commerce donc c'est une entreprise à but lucratif qui siège au conseil c'est pas une nation c'est pas c'est pas un peuple qui siège à la place du vice-roi c'est bien un chef d'entreprise entre guillemets on a le clan bancaire qui aussi siège au conseil le clan bancaire donc qui va avoir on peut deviner l'économie de pas mal de systèmes de pas mal de planètes de pas mal de nations on va aussi avoir les Caminoins qui vont aussi si j'ai à un moment donné au conseil et il me semble aussi que les Caminoins c'est aussi une planète ou un système d'entreprise c'est pas une nation avec etc. donc déjà il n'y a pas que des nations qui siègent au conseil donc c'est pas enfin la république c'est pas forcément des gens qui sont là pour le bien de leur peuple qui sont là pour la démocratie les votes etc. les gens qui c'est je conseille c'est pas forcément des gens élus en fait pas comme Nabou Nabou c'est on va dire c'est plus ou moins une bonne planète mais pareil les sénateurs du Sénat ils ont quand même plus ou moins une certaine autorité un certain pouvoir donc ils peuvent servir leur peuple mais ils peuvent aussi servir leurs propres intérêts après on sait pas non plus comment fonctionne le système comment les gens sont élus donc bon je suis en train de vous embrouiller avec cette histoire parce que la politique dans ce moment j'adore ça ah oui mais si t'aimes bien c'est bien ça me permet d'en apprendre plus parce que c'est vrai que tu vois moi étonnamment c'est pas quelque chose qui m'attire le plus au premier abord mais entendre quelqu'un justement qui est passionné par ça c'est bien aussi parce qu'on a une différente approche donc je te laisse continuer et donc du coup on a cette fameuse histoire du blocus sur Naboo donc déjà what the fuck de où c'est autorisé de faire un blocus sur un système ou une planète sous prétexte qu'on n'est pas content qu'il y ait une taxation des routes commerciales puisque c'est l'élément en tout cas c'est l'excuse pourquoi la fédération du commerce fait un blocus soi-disant un blocus autour de Naboo il y a une petite question qui se met toujours au travail dans la tête c'est pourquoi pourquoi Naboo enfin il n'y a pas de contexte on ne sait pas trop pourquoi ils veulent Naboo est-ce qu'il y a des ressources importantes est-ce que c'est un point stratégique on ne sait pas ils veulent Naboo enfin le vice-trois gonnerait la fédération du commerce faire de Naboo bon tant pis on ne saura jamais mais ils veulent Naboo quoi et on voit au niveau du Sénat que même si tu as la bonne volonté il y a les votes des de chaque sénateur etc et que du coup ça pourrait aller beaucoup plus vite mais sauf que démocratie entre guillemets donc du coup soit ça n'avance pas soit il n'y a rien quoi parce que oui il faut des preuves il faut enquêter machin alors que ça aurait pu être bouclé en deux ou trois mouvements mais parce que politique parce que république entre guillemets et bien non ça bloque parce que machin parce que non c'est pas bien de faire ça etc et du coup c'est vachement intéressant parce que on voit les gens qui se on voit on voit on voit les personnages qui se font mais vous êtes sérieux quoi on pourrait y aller et régler les problèmes c'est vrai et tu sais que c'est c'est à l'image de notre société encore une fois c'est à dire qu'il y a des choses qui pourraient tellement être réglées de manière tellement simple mais il faut que ça passe par les mains de la justice de machin de il faut faire des lois il faut les étudier il faut prendre son temps il faut réunir les gens il faut qu'ils soient d'accord il faut que machin alors oui c'est ce qui peut permettre qu'une qu'un organisme qu'un oui enfin soit soit stable plutôt que d'essayer de prendre des décisions à la va vite qui peuvent parfois engendrer le mal mais je pense que autant dans Star Wars qui est une dénonciation de notre société que dans notre société était justement il n'y a pas assez de cas par cas et que comme tu le dis des fois il y a des cas qui pourraient tellement être réglés de manière tellement plus simple que que ça fait ouais enfin c'est ouais non mais c'est vraiment une dénonciation de notre société c'est clair c'est à dire imagine-toi en tant que que sénateur de la planète Terre tu te rends au conseil Jedi et tu demandes de l'aide parce que tu dis voilà il y a la fédération du commerce qui a qui a fait un blocus mais en fait ils essaient de l'envahir et que là ils te répondent ouais mais prouve-le et moi je trouve ça je trouve ça génial je suis là et on voit les différents personnages discuter ouais non c'est pas vrai ouais si c'est vrai il faut enquêter et du coup il faut que la majorité dise ouais on attaque on va les sauver mais ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de preuve qu'ils veulent envahir Nabou mais oui c'est comme si tu fais l'image de quelqu'un qui te pointe un revolver sur la tempe il te dit bon je vais te tuer dans 10 secondes et puis tu vas vers un juge tu te dis regardez il va me tuer dans 10 secondes vous pouvez pas l'arrêter là et puis il te dit bah vous avez 5 jours pour prouver qu'il va vous tuer il va me tuer dans 10 secondes connard c'est un peu ça non et c'est ça et puis tu vois Paul Patin que tu sais très bien qu'il y a toute la manigou il nous explique à nous spectateurs regardez là il y a le sénateur qui va discuter avec machin et on voit qu'il est tenu parce qu'il est manipulé etc et tu vois que bah même avec plein de volonté si t'es corrompu ou si t'es tenu par machin bah tu peux pas faire ce que tu veux tu peux pas faire ce que tu veux en fait moi en tant qu'enfant regarde dans Star Wars j'ai découvert la politique dans Star Wars et c'est génial attends mais c'est génial t'avais quel âge quand t'as découvert alors là je sais plus du tout j'aimerais pas te dire t'avais moins de 10 ans en tout cas j'ai 26 donc après il faudrait 5 je ne saurais pas te dire à peu près je te demande pas ouais mais et tu dis que dès la première fois le premier visionnage t'avais adoré ce la politique bah déjà surtout bon après est-ce que c'est Georges IV ou pas mais déjà le Sénat avec des différentes espèces de 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 nacelles flottantes il y a tout tout est dans la démesure donc toi en tant qu'enfant tu vois le truc et puis tu es wow moi j'ai trouvé j'ai trouvé ça génial bah en fait moi si je te pose cette question c'est parce qu'en fait moi je trouve ça fascinant de pouvoir être justement fasciné par ça au plus jeune âge parce que je te fais le parallèle avec moi moi c'est assez je pouvais pas être intéressé par ça quand j'étais petit mais justement je trouve ça fascinant qu'il y ait des gens jeunes et même quand je vois des fois la jeune génération aujourd'hui même qui n'ont même pas 10 ans qui découvrent les anciens Star Wars et qui trouvent ça génial ou qui ça prouve une maturité je trouve qui est incroyable et limite je vous envie de vous intéresser à des choses comme ça et d'avoir déjà une conscience aussi développée en étant petit et de vous intéresser à ces choses là c'est une preuve d'une ouais je sais pas d'un état d'esprit ultra ouvert et qui comprend aussi beaucoup de choses donc non ça me fascine tu vois vraiment donc c'est après à côté de ça on a parce que c'est pas c'est pas la politique dans la vraie vie où tout est noir et gris tout le monde est habillé en noir en costume et tout là il y a vraiment tout est fait enfin voilà il y a une majorité de choses qui sont faites pour que tu sois vraiment intéressé par ce qui se dit puisque voilà comme j'ai dit Palpatine avec ses tenues fantasques les différentes races extraterrestres les nacelles qui flottent les hologrammes les machins pour moi les couleurs et tout c'est comme si t'avais un sapin de Noël qui parlait qui commençait à te parler de la seconde guerre mondiale mais voilà d'accord ouais en fait il y a toute une orchestration il y a toute une orchestration visuelle qui t'attire l'oeil en fait et qui te sort un petit peu de ce conformisme habituel chez les humains qui là en fait est tout démesuré et qui te fascine ouais je comprends après il n'y a pas de comparaison puisque la GTG c'est la politique de base enfin je ne faisais pas le comparatif entre la politique dans la vraie vie et dans et dans Starland puisque j'avais pas de oui mais tu voyais ça d'un oeil vraiment fasciné par ce que tu voyais c'est ça c'est le fucking sapin de Noël qui raconte quoi que ce soit mais bon il bouge il y a des lumières il y a de la musique et tout et voilà et surtout voir Palpatine en train de de manigrancer on ne sait quoi en racontant des bobards à n'importe qui en manipulant tous les personnages j'ai trouvé ça fascinant j'ai trouvé ça fascinant c'est vrai donc après moi c'est mon c'est mon ressenti donc du coup parce que l'élément qui revient souvent c'est c'est ennuyant on s'ennuie on se fait chier il faut que ça avance ça traîne etc et ben j'ai envie de dire peut-être pour certains oui après oui ça peut être ennuyant ça peut ça peut être chiant mais j'ai envie de dire c'est nécessaire c'est nécessaire je voudrais faire un petit point parallèle avec la nouvelle trilogie petit cours c'est que dans la nouvelle trilogie il n'y a aucun contexte il n'y a aucun contexte on te balance l'histoire en mode il y a le premier rang il y a la nouvelle république et on ne sait pas le premier rang c'est quoi on ne sait pas est-ce que c'est une milice on ne sait pas ils sont là et ils font des choses pourquoi la nouvelle république ne fait rien on ne sait pas ils sont là ils meurent en deux deux et il n'y a aucun contexte donc moi quand j'ai vu la nouvelle trilogie je fais mais pourquoi ils se battent pour le premier rang il fait quoi pourquoi on ne sait pas ok et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent bah oui mais c'est comme le 4 oui après justement j'allais venir mais du coup j'y viens maintenant en fait dans la trilogie originale il y a le strict minimum nécessaire parce que dans la trilogie originale t'as l'empire donc on comprend plus ou moins que l'empire comme il contrôle tout bah s'ils font des choses pas bien bah c'est pas bien puisque c'est le tout quoi et voilà on a le contexte on a l'empereur on a Darmador et voilà c'est tout il n'y a pas besoin d'avoir plus de contexte on a des gens qui sont contre l'empire et basta dans la nouvelle trilogie t'as la république et le enfin la nouvelle république et le premier rang on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas ce qu'ils veulent on ne sait pas ce qu'ils foutent et la république on ne sait pas pourquoi elle ne fait rien et pourquoi il y a une résistance une résistance au premier ordre alors qu'il y a la république il n'y a aucun contexte en fait on place les éléments et c'est tout c'est voilà donc bah oui pour la simplicité bah oui ils ont des armes ils tirent sur tout le monde donc c'est des méchants mais il faut ramener un élément de contexte et ça je vais en revenir après sur le dernier point qui est les conséquences de cette d'immigration de la 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 non c'est pas mais du coup c'est c'est une des conséquences c'est une des conséquences dans la nouvelle trilogie d'accord oui et puis c'est vrai que peut-être que dans la trilogie originale je vais terminer comme ça vas-y vas-y c'est pas ta question c'est pas ta question dans la trilogie originale il y a juste suffisamment de politique parce que t'as pas besoin d'avoir plus d'hélérats, tu sais qu'il y a l'Empire et tu sais qu'il y a la Résistance donc t'as pas besoin qu'on t'explique plus on sait que voilà, il y a l'Empire et ils sont pas gentils, voilà dans notre trilogie t'as un premier ordre c'est quoi, on sait pas oui, je peux comprendre, effectivement on peut se dire que peut-être que pendant la trilogie, comme George Lucas avait déjà tout en tête, il savait qu'il allait faire une préquelle et l'expliquer quelque part et dans le contexte actuel je veux dire maintenant à l'époque où on est on est plus dans la même époque qu'en 70-80 où on peut se permettre de démarrer un truc sans placer au moins un petit contexte politique après Disney pourront certainement le justifier en se disant oui oui mais en fait on avait déjà prévu de faire une autre trilogie qui se passe ou alors de justifier via des films pour justifier la mise en place politique via un Star Wars Story ou un truc comme ça entre le 6 et le 7 donc non, 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 non en fait on n'a rien expliqué parce que on prévoyait déjà de l'expliquer quelque part mais ça en l'occurrence on ne pourra jamais en être sûr dans un roman qui s'appelle lien du sang c'est ça ? lien du sang moi je l'ai pas encore terminé je l'ai mais je l'ai laissé en France je l'ai jamais lu mais du coup moi je trouve pas ça anormal et du coup moi je vais peut-être aller dans les conséquences oui qu'est-ce que j'allais dire ? voilà à cause de le dénigrement de la prélogie on va enlever les choses qu'on n'aime pas dans la prélogie et on va pas les foutre dans la nouvelle trilogie et la politique alors il n'y a pas besoin de 50 discussions au Sénat mais au moins des dialogues qui nous expliquent le contexte parce que le texte déroulant n'est pas suffisant le premier rang est né des centres de l'Empire ouais mais c'est quoi le premier rang ? c'est le nouvel Empire c'est parce que bon après quand on a vu le 8 le 9 voilà c'est ça expliquait par rapport à Palpatine mais dans le contexte politique le contexte de l'histoire à aucun moment c'est crédible que t'as une espèce de milice qui fait tout et n'importe quoi dans l'espace alors que t'as la nouvelle république qui est là qui je rappelle qu'ils se sont tous battus pas tous des gens se sont battus pour qu'il y ait la nouvelle république et il y a il y a le premier rang dont on ne sait pas ce que c'est parce que c'est pas expliqué dans le 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 et voilà ils ne feront rien et donc du coup t'as 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 la résistance et enfin je veux dire si on place ça dans le contexte de de notre monde c'est comme si t'avais la France et puis t'avais je sais pas moi on va dire les les rebelles corses bon ouais bon peu importe voilà ils sont là on sait pas d'où ils sortent bon ils sont nés d'un pseudo truc de nulle part et ils font ils font n'importe quoi ils kidnappent des gosses et tout ça et puis on aurait le gouvernement qui sera là qui dit ouais on va rien non on fait rien on fait rien on fait rien parce que voilà et du coup t'aurais une espèce de résistance dans le pays qui se battrait contre l'écorce et t'aurais le gouvernement qui serait là en mode ouais je sais pas j'avais entendu que justement peut-être dans L'Ignat du Sang ils avaient ils avaient dit que justement la Nouvelle République ne voulait pas s'immiscer là-dedans il avait un peu peur limite de mais ok on est d'accord mais en fait ouais je pense je suis d'accord avec toi c'est à dire que ok même si ça a été expliqué dans L'Ignat du Sang peut-être que ça aurait mérité une petite mise en contexte au moins je sais que tu dois pas acheter un livre pour comprendre le contexte du film en fait donc oui tout est très bien expliqué après je sais pas si tu peux te spoiler tu peux tu peux on apprend on apprend notamment que les gens savent qui est le père le père du Dark Vazard le père de Luke et Eila donc du coup au niveau du Sénat comme Eila est sénatrice bah ça fout ça fout la merde puisque d'apprendre que Dark Vazard parce que les gens ne le savaient pas et d'apprendre que la Sénatrice son père c'est Dark Vador sachant que Dark Vador Palpatine Palpatine il avait retourné la République etc bah ça le fait mal ça le fait mal au niveau au niveau médiatique donc du coup il y a eu cet élément et du coup vu que elle était pour se battre et arrêter le premier ordre bah elles se sont dit ouais c'est encore un nouveau nouvelle courbille enfin voilà il y a des gens qui avaient peur il y a des gens qui voulaient pas retourner dans cette guerre carrément ils sont battus voilà il y a arrivé la République on va laisser le premier ordre faire son truc tant qu'il respecte les accords entre guillemets on va les laisser tranquilles sauf que c'est pas expliqué dans le film donc tu regardes le set et tu t'es là le premier ordre ils sont méchants donc voilà c'est tout ils je sais pas ils sont là il y a personne qui les arrête à part la résistance pourquoi une résistance on sait pas oui exactement bah non vas-y vas-y enfin moi je voulais juste c'était juste après pour revenir sur le sujet de la prologie tu fais bien de dire ça parce que justement tu soulèves le fait à quel point c'est important d'avoir cette dimension politique et que oui même si certaines personnes disent que ça peut être ennuyant bah pour toi en tout cas c'est extrêmement nécessaire et tu le justifies très bien oui oui un minimum peut-être que oui ce qui est ce qui est peut-être un peu trop critiqué c'est qu'il y en a peut-être un peu trop peut-être on te fait débarquer là-dedans avec des mots ultra compliqués et tout peut-être que voilà peut-être que ce qu'ils auraient aimé c'était la même chose mais peut-être un peu plus en douceur un peu plus light un peu plus light que tu te sentes pas sur la rue donc la politique bon bah peut-être qu'il y en a eu trop comme tu dis donc est-ce que bon je vais faire ma petite question est-ce que ça vaut la haine et le mépris de la communauté Star Wars d'avoir mis un peu trop de politique pour certains je sais pas peut-être que parmi tous les points que tu as soulevé c'est peut-être la politique ouais ce qui m'a peut-être un peu le plus rebuté même quand j'étais petit quand j'ai essayé de découvrir les Star Wars c'est ce qui m'avait peut-être fait dire ah bah non en fait ça m'intéresse pas mais je pense que par contre c'est justement la nuance que je voulais apporter c'est-à-dire que oui ça ne vaut pas le fait de la haïr surtout qu'en plus après quand tu prends du recul et que aussi tu prends le temps de le comprendre bah en fait oui tu te rends compte que ça sert donc du coup je vais arriver à mon ultime point mon dernier petit élément bah c'est les conséquences parce que bah moi je suis fan de Star Wars et bah toute toute cette haine cette haine gratuite tout justifiée bon ça c'est on va pas on va pas revenir sur est-ce que ça vaut le coup ou pas de haïr Star Wars après bon on a assez discuté sur le sujet je pense qu'après c'est aux gens de se faire leur propre avis moi je vais juste parler des conséquences enfin je vais juste terminer sur les conséquences en tant que fan de Star Wars et moi j'aime le tout enfin le tout des films et moi quand on quand on dénigre la prélogie pour mettre la prélogie originale en avant en mode c'est le sacro-saint et le reste c'est la merde excusez-moi du terme moi ça me dérange après les gens ils aiment pas voilà de là à voilà dire c'est la merde ceux qu'ils aiment c'est les mers enfin ouais ça attiser la haine ouais c'est pas c'est pas ça voilà donc du coup moi bon comme j'ai dit je suis fan et par exemple j'avais acheté il y a oui il y a pas si longtemps le nouveau le nouveau premier reboot de Star Wars Battlefront ouais sur Playstation 4 il me semble c'est j'ai bon moi c'était sur Playstation 4 donc j'étais content ils ont fait Star Wars Battlefront ça va être génial et tout et je m'aperçois que la prélogie n'existe pas dans ce jeu de mémoire il me semble ou alors il me semble qu'il n'y avait pas du tout de prélogie et j'étais là je fais elle est où la prélogie dans le jeu parce qu'il y a la trilogie originale mais sont où les personnages de la prélogie sont où les maps j'étais là en mode et moi je veux la prélogie je veux tout Star Wars j'ai pas juste la trilogie originale moi j'aime tout Star Wars et du coup j'avais été un peu un peu contrarié parce que bon logiquement tu as pas marqué comme communiqué dans le jeu attention ce jeu ne sert que la trilogie originale ce jeu est un anti-prélogie si vous êtes fan de la prélogie passez votre chemin dégagez c'est ça je comprends que ça a pas été mis en avant que ça va être principalement et uniquement la trilogie originale ensuite arrive l'épisode 2 épisode 2 je l'achète en espérant bien évidemment pouvoir enfin accéder au personnage et au map de la prélogie et je m'aperçois qu'à la sortie du jeu de la prélogie nous n'avons que Naboo alors si c'est peut-être des bêtises peut-être qu'il y avait une autre map mais il me semble qu'il y avait que Naboo et en personnage t'avais Dark Maul et 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 je sais plus qui et je sais plus qui et du coup en fait t'avais deux personnages et il me semble une map après il y avait plusieurs maps de rotation etc mais t'avais Naboo et deux persos de la prélogie et pour le reste de la trilogie originale t'avais tous les persos t'avais les maps etc et j'ai c'est sérieux moi j'ai voulu jouer j'ai voulu jouer avec tout c'est avance moi j'aime bien moi j'aime bien la prélogie alors pourquoi il n'y a pas la prélogie je t'ai senti un peu foulé quoi pourquoi il n'y a pas la prélogie parce qu'elle est mal aimée et donc du coup en termes de com et en termes de plaisir ils mettaient des éléments de la prélogie les gens étaient mécontents ou alors ils se sont concentrés sur la trilogie en sachant que ça allait satisfaire le plus de monde de se concentrer sur la trilogie originale et donc du coup ça a des conséquences pour les fans de Star Wars qui aiment la prélogie parce que quand tu joues quand t'achètes un jeu qui s'appelle Star Wars Battlefront et que tu te retrouves avec que la trilogie originale alors que toi t'aimes tout bah t'es un peu déçu parce que il me semble que quand même que dans la prélogie il y a pas mal de guerres avec les clones les droïdes qu'il y a de quoi faire quoi je trouve que c'est dommage je trouve que c'est dommage et j'étais un peu déçu du jeu des jeux du coup c'est compréhensible c'est sûr parce que quand tu fais un jeu de Star Wars que tu vas pouvoir batailler sur les maps de ton enfance entre guillemets bon pas pour tout le monde mais ce qui t'ont fait rêver etc et que tu te retrouves en fait bah non 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 tu vas pas jouer avec toutes les maps de ton enfance tu vas jouer aux maps que les gens ont bien aimées voilà c'est tout le reste c'est du caca donc on l'a pas fait c'est ça que ça veut dire et donc du coup j'étais un peu un peu déçu donc bon bah là c'est pour mon truc là mon aimant personnel il y a aussi des conséquences un peu plus graves c'est à dire la haine qui a suscité la prélogie s'est répercutée sur les acteurs notamment sur l'acteur de George Rubin et aussi l'acteur de petite Annie et ça du coup c'est moyen et on se rend compte que c'est pas une haine en mode ah j'aime pas Star Wars et puis bah ça non c'est j'aime pas Star Wars et je vais pourrir enfin j'aime pas Star Wars j'aime pas la prélogie et je vais pourrir au point de de foutre les gens dans le dans la mouise et ça c'est ça c'est moins bien parce que il y a une différence entre ben renier la prélogie et pas aller foutre dans un jeu et des conséquences qui se répercutent sur des gens bon ah oui exactement parce que je pense qu'ils sont aussi pris plein à la tronche mais c'est des conséquences qui sont plus graves ça c'est clair bon quand on quand on entend les échos surtout récemment comme je l'avais dit tout à l'heure l'histoire se répète avec l'actrice qui joue Rose dans la nouvelle trilogie qui aussi on a pris plein 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 la casquette c'est dur ouais ben il y a des conséquences sur une haine sur un univers fictif une haine qui bat comme j'ai essayé de vous comprendre j'ai essayé de comprendre les gens parce que je vais pas tomber dans la facilité en disant que bon tous les gens les haters les gens qui énervent et tout ce sont juste des imbéciles qui n'ont pas d'intellect qui sont très bas de plafond même si je pense qu'on est quand même pas loin du de ce que j'essaie de ne pas vous considérer mais voilà il y a des choses déjà vous haïssez quelque chose qui est fictif vous haïssez des éléments comme je l'ai dit de vous voir gagner de l'argent etc des éléments qui méritent pas tant de haine et au final il y a des conséquences des conséquences bon après je vais pas partir dans le dans le dans le tragique non plus mais voilà c'est des humains il y a des humains derrière il y a des humains et ça on s'en rend pas compte en fait on se contente juste de dire c'est de la merde vous voulez crever etc des choses des choses quand même qui sont graves puisque les mots et les actes peuvent peuvent blesser et c'est des acteurs déjà j'ai l'acteur de Charles Charles Bix il me semble qu'il n'a plus jamais pu jouer autre chose il me semble alors je vais peut-être des bêtises je vais sûrement me corriger mais il me semble que l'acteur sa carrière elle n'a pas décollé il y a aussi l'acteur de Annie qui s'en est pris plein à la tronche à l'école etc il me semble qu'il a mal tourné je me suis pas non plus intéressé trop à l'histoire mais il me semble que c'est pas super bien terminé non plus non non je peux te le confirmer non mais en tout cas tu fais vraiment bien de préciser que parfois haïr quelque chose vraiment très fortement à notre échelle quand on le fait ça peut paraître anodin mais que ça peut avoir des conséquences extrêmement graves qui peuvent pousser jusqu'au suicide à la mort des gens et que oui c'est pas parfois ça peut nous sembler c'est juste des mots balancés en l'air comme ça juste pour nous soulager mais que derrière ça peut être désastreux tu fais bien de le dire ça c'est sûr parce qu'on ne peut ne pas aimer une trilogie on peut enfin on ne peut ne pas aimer une saga on peut être déçu des suites on peut éventuellement détester un réalisateur ou un scénariste d'avoir fait n'importe quoi avec quelque chose mais de là à haïr un univers qui je le rappelle comme j'avais dit à Kissiné par message il y a quand même un message contre la haine il me semble du côté obscur etc donc logiquement le message de la saga c'est l'inverse on se bat contre la haine on se bat contre la justice etc et les fans si on peut les appeler comme ça les gens qui haïssent qui font de la violence gratuite verbale et physique etc ça n'a rien à voir avec l'univers et moi ça m'énerve de voir vous rattacher tous ces gens qui font du mal via Star Wars qui se rattachent à Star Wars alors que c'est pas le message de base c'est dommage et c'est triste en fait parce que oui c'est dommage pour une saga ou du moins la prélogie qui prône leur établissement des choses et de justement de lutter contre cette haine ou n'importe quoi et en fait que ça en soit la scène de Ligaz ils sont l'image même des sites c'est ça qui est comment dire comment on pourrait dire ça qui est désolant il est désolant quelle ironie voilà comme n'irait Palpatine quelle ironie parce que les fans on va dire on va appeler les fans les fans haters qui vont haïr et faire le mal qui vont faire le mal via Star Wars alors que on suppose qu'ils aiment tout autant Star Wars que toi vont faire le mal et vont représenter le côté obscur de de la fanboy on va dire la fan d'homme pour pas être sexiste bah ça n'a pas le sens ça n'a pas le sens c'est ça que parce que moi 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 ça me touche savoir c'est quelque chose qui est important important dans ma vie quand je quand je sais que tel ou tel gros gros buscule ont descendu une actrice une actrice qui du coup lit les lignes de son texte qui n'est pas responsable de son personnage ni de l'histoire qui se passe dans le film un film qui raconte une histoire fictive fictive j'insiste bien c'est pas une histoire vraie de machin donc là on peut dire non c'est comme ça etc non c'est une histoire fictive Star Wars c'est un univers fictif et vous haïssez vous pourrissez cette licence cet univers sous prétexte que parce que Disney parce que c'est asiatique parce que les femmes machin j'avais même entendu que Star Wars c'était un truc trop anti-blanc enfin c'est à dire qu'on peut entendre tout des conneries pas possibles dans Star Wars quoi Star Wars comment tu peux comment à un moment donné tu peux te dire ah avec un nouveau trilogie ouais c'est un film anti-blanc parce qu'il y a trois personnages de couleur c'est anti-blanc enfin je sais pas ça n'a pas de sens le pire c'est qu'en plus la plupart du temps ces personnes là elles jouent dans ces films là pour elles c'est leur plus grand rêve de toute leur vie et quand elles se ramassent ça après en revers de la médaille c'est décuplé en termes de mal ouais c'est horrible c'est horrible à tel point que ton personnage dans les suites est réduit au strict minimum parce que les gens n'ont pas aimé parce que les gens ne sont pas contents du personnage donc après voilà comme j'ai dit c'est pas le sujet de la nouvelle trilogie mais voilà il y a des conséquences et je comprends pas comment voilà j'ai essayé de vous comprendre j'ai essayé de voilà de prendre du recul et de se dire peut-être que c'est justifié de manière Star Wars et de faire le mal derrière et j'ai non je ne comprends pas comment on peut haïr comment on peut haïr Star Wars comment on peut haïr parce que haïr ça veut dire qu'il y a un certain sentiment c'est pas on s'en fout de Star Wars c'est haïr donc il y a une tâche et après il y a une violence une volonté de faire le mal derrière une rage contre contre Star Wars donc quelque part je suis sûr que voilà comme je l'ai dit on aime autant Star Wars que les gens qui haïssent par exemple après le vie ça se trouve même autant Star Wars que moi et derrière ils vont faire des choses des choses dont ils ne se rendent pas compte des conséquences oui pour qu'ils s'en fichent qu'ils s'en fichent oui exactement voilà et voilà donc pour moi ça a affecté que j'ai pas pu jouer au map de la prélogie au début bien sûr parce qu'après ils ont mis plein de mises à jour et ils ont rajouté plein de personnages sous prétexte que soi-disant c'était trop compliqué de les mettre tout de suite bon après il me semble que quand tu sors un jeu fini tu sors un jeu fini donc les personnages doivent être disponibles et les maps aussi c'est un autre sujet mais derrière il y a des gens qui souffrent vraiment entre guillemets et moi je trouve que c'est pas justifié c'est inacceptable et surtout pour une oeuvre fictive comme Star Wars oui comme Star Wars c'est vrai qui en plus comme tu disais a des morales qui rassemblent les gens c'est ça donc c'est c'est d'autant plus horrible de voir ces genres de choses ces genres de conséquences arriver ouais t'as t'as bien raison non mais franchement tu vois avec tout ce qu'on a parcouru là comme sujet et que ce sur quoi on termine non je trouve je trouve que ça a été enfin ça a été intéressant d'aborder tout ça et justement cette montée en puissance de pourquoi est-ce que certaines petites choses attisent la haine des gens pour finir sur le fait de dire que ben regardez avec ces petites choses ces petites bébêtes que vous cherchez ben voyez un petit peu les conséquences que vous pouvez avoir sur le monde et sur les gens à quel point elles peuvent être désastreuses et sans que vous ne sachiez que vous ne le vouliez au départ ou que vous en foutiez et à quel point ça peut être horrible parce que mettez-vous à leur place je crois que vous n'aimeriez pas y être donc enfin franchement c'est quoi moi j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié échanger avec toi sur tous ces sujets là ça a été super enrichissant super intéressant j'espère que ça l'a d'autant plus été pour les personnes qui nous écoutent et puis que ça l'a été aussi pour toi d'avoir partagé tout cela que ça t'a permis aussi peut-être d'évacuer un peu c'est vrai pour parler de tout ça c'est compliqué avec des gens qui vont peut-être aimer Star Wars mais qui ne vont pas être fans et passionnés à bon niveau donc du coup quand tu le commences à partir sur des trucs des sujets les gens ils sont oui c'est sûr c'est sûr mais pas au point de débattre pendant des heures non exactement et puis c'est sûr mais moi tu sais quoi moi ce que j'ai apprécié aussi dans ce podcast c'est que tu es quelqu'un d'extrêmement respectueux tu modères tes paroles et puis tu fais tu prends l'effort pour comprendre les gens pour nuancer tes propos et tout et ça c'est mine de rien c'est ultra important que ce soit dans un débat ou tout simplement dans un podcast pour déballer tes pensées parce qu'on pourrait dire tiens je suis en podcast j'ai personne qui peut me contredire allez hop vas-y je dis tout ce que tout ce que je pense et j'en ai rien à foutre de ce qu'on va penser de moi non t'as pas été comme ça donc j'ai envie de dire tu vois limite s'il y a des personnes qui s'insurgent en commentaire ou quoi que ce soit là en l'occurrence on sera en plein dans le fait d'attiser la haine pour pas grand chose parce que sincèrement pour être quelqu'un qui a plutôt du recul et qui a animé ce podcast et qui t'a qui t'a accompagné à travers les sujets que tu as abordé je peux te dire très sincèrement que je veux dire tu n'as aucunement à un moment donné attisé la haine ou quoi que ce soit au contraire je veux dire tu t'exprimes très bien et tu respectes la vie de chacun et ça a été très agréable pour moi de t'écouter et d'échanger avec toi parce que tu vois il y a eu plein de sujets où j'ai réappris des choses ou alors je les ai interprétés d'une manière différente selon ta vision et non c'est en ça que c'est super agréable donc les personnes qui iraient venir à attiser la haine seraient totalement dans le schéma que tu dis c'est à dire des personnes qui parlent un peu trop qui ne mesurent pas les conséquences pas de leurs actes justement mais de leurs paroles parce qu'on peut croire que des fois la parole est beaucoup moins puissante que les actes mais souvent c'est le contraire qui se passe c'est ça bah écoute je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter pour conclure sinon tu vois regarde ça fait deux heures qu'on est ensemble donc ça fait ouais c'est ça on ne voit pas le temps passer quand on s'amuse donc ça fait ça fait un bon petit gros podcast donc c'est c'est pas mal franchement je ne sais pas si tu as un petit dernier mot si tu voulais parler d'autre chose et que je t'ai coupé donc écoute non 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 oui je voudrais dire aussi bah merci de m'avoir permis de m'exprimer je pense que c'était une grosse boule que j'avais envie de faire péter parce que t'entends des petits trucs des machins tu regardes des sujets sur internet etc et tu dis what the fuck ouais exactement je ne comprends pas trop comment j'ai dit l'intrimé c'est Star Wars pourquoi mais non mais t'as trop raison de le dire parce que c'est vrai qu'on a enfin tu vois on part dans les travers des débats et tout mais je crois qu'on prend jamais assez bien du recul pour se dire mais putain mais c'est Star Wars c'est une oeuvre on devrait tous kiffer tout simplement et pas chercher la moindre petite bête on devrait kiffer et franchement ça fait du bien d'entendre ça donc t'as totalement raison totalement raison moi honnêtement moi honnêtement j'aimerais bien qu'il y ait une personne qui vienne me dire voilà en face un sujet aléatoire par exemple au sujet de Rose qui vient me dire oui j'ai détesté une nouvelle prélogie oui Rose c'est un personnage de merde oui j'aime pas les asiatiques oui c'est nul oui elle joue mal oui oui j'ai été balancé sur son twitter ou je sais plus où qu'elle devrait se prendre et m'expliquer avec ses mots parce que je vais essayer de le prendre d'essayer de comprendre la personne pour me dire oui c'est justifié de faire je crois que même si la personne essaiera de te justifier sous tous les angles pourquoi elle a fait ça on ne pourra jamais trouver ça justifiable c'est pas possible c'est bien de vouloir l'écouter tu vois sans attiser la ligne dire bah vas-y viens me le dire en face et je vais te frapper non au contraire t'es là en train de dire limite je vais tendre l'autre joue mais ce qui est je dis pas c'est forcément bien d'entendre les gens qui disent ça voilà sans rien faire mais je veux dire c'est bien de pas répondre à la violence par la violence mais voilà d'essayer de comprendre mais je pense que mais limite ces gens là t'en auras aucun qui viendra pourquoi parce que ces personnes là ont profité de l'effet de masse et de l'anonymat pour justement surenchérir sur ça et profiter pour faire du mal aux gens sans qu'on sache qui l'a initié au départ tu vois alors la personne ça m'étonnerait qu'elle vienne se détacher de la foule pour dire pour prôner pour dire ouais ouais non mais ouais ouais c'est moi et vas-y tiens je te dis en face ce que je pense non je crois que dans la vraie vie puis même même ça se voit je veux dire c'est très rare dans la vraie vie qu'il y ait quelqu'un en face qui dise des trucs comme ça au contraire souvent c'est des gens cachés dans l'ombre qui profitent de l'anonymat et qui profitent d'un effet de masse pour mettre hop leurs petites gouttes d'eau dont ça va faire déborder le vase à un moment voilà je ne sais pas si tu avais terminé pour eux merci et à ceux qui ont regardé la vidéo merci d'avoir regardé jusqu'au bout mais tu sais que moi j'ai eu beaucoup de retours depuis le temps que je faisais des podcasts et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient mais tu vois ils ne restent pas forcément devant la vidéo parce que bon c'est une vidéo statique mais ils sont là ils disent pendant que je fais quelque chose je l'ai dans les oreilles et tout ça me fait du bien et tu devrais en refaire et tout et moi c'est motivant d'entendre ça et puis ouais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment comme ça écouter ça et puis je trouve que la discussion a été très saine et tout et vraiment j'ai apprécié et je suis persuadé que ça ne pourra que plaire à ces personnes là bah écoute c'est à mon tour aussi de te remercier de m'avoir proposé tout simplement le sujet et puis d'avoir répondu présent d'avoir été aussi respectueux pro etc et d'avoir partagé ta passion tout simplement et voilà c'est super important et tu reviens à des sujets et à des notions fondamentales qui font du bien alors je te remercie pour ces deux heures de passion et de bonté et de bons messages donc et bien écoute autant à toi qu'à ceux qui nous écoutent je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous salut 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 salut